Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commodore TV et ici ça parle Metagame. Je suis en compagnie de Dletch. Dans cette vidéo, on va revenir sur toutes les nouveautés depuis le début de l'année, donc tout ce qui est sorti en 2019, en commençant par le Chapter Approved et ensuite on va classer tous ces jolis codecs dans une tier liste qu'on a fait ensemble et qui nous paraît le plus juste sur le format Game Workshop 2000 points, tournois solo ou équipe. C'est parti les amis. Dans cette vidéo, plusieurs étapes. La première va être, comme tu l'as expliqué, de revenir sur les différentes sorties qu'on a eues depuis le Chapter Approved 2018. On a eu des nouvelles factions, enfin des nouveaux codecs, notamment le codex Cut Gen Stiller, le Chaos 2.0 et d'autres sur lesquels on va revenir. On reviendra aussi bien évidemment sur la fac. On fera un petit mélange de tout ça, savoir dans quelle mesure ça impacte les codecs, pour finir sur les classements par tiers, sur ce qu'on estime, donc c'est vraiment un parti pris de joueurs, sur ce qu'on estime être les codecs les moins performants, jusqu'aux plus performants, sur bien évidemment le format de jeu Game Workshop à 2000 points, donc c'est-à-dire limite de triplettes sur les datasheets hors troupe. Et sur les détachements. Et sur les détachements, exactement. Donc le format de jeu est bien à prendre en compte sur ce type d'exercice. Là en l'occurrence, voilà, il est annoncé. Et je pense qu'on a fait globalement le point. On va donc attaquer cette vidéo par ce qui nous semble être le gros point névralgique des changements, c'est-à-dire le chapter Approve 2018. Exactement. Donc on commence par le chapter Approve 2018, où il y a eu quand même de gros changements. Très peu de nerfs, visiblement, quand on l'a récupéré, c'est vrai qu'on était assez étonné de ne pas voir beaucoup de nerfs, notamment on s'attendait sur des nerfs de Castellan, etc. Le seul nerf qu'on a eu, c'était celui du Cultiz, qui est passé de 4 à 5 points. Mais mise à part ça, c'était surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de réduction de coût en points sur les Space Marines, sur l'ADMEC. Toutes ces choses qui étaient peu jouées d'ailleurs. Voilà, qui étaient assez peu jouées. Donc finalement, ce n'est pas un nerf, c'est plutôt une baisse d'en points, donc une amélioration des codecs qui étaient sous-joués. Donc ça, c'est plutôt bien joué, j'aime bien le concept. On n'a pas trop touché aux autres. Donc ce qu'on peut dire, les choses qui sont très impactantes à première vue, c'est donc le Cultiz. Ensuite, on a le Space Marines, donc on a une réduction en coût en points du Space Marines. On a aussi l'ajout, la réduction du coût en points du bouclier Storm, donc le Storm Shield, qui est lui passé à 2 points pour les Marines. Et ça, en fait, ça rend vraiment vos Marines beaucoup plus résistants, parce que tous vos Marines passent en 3 plus en vue. Donc ça, ça va impacter des armées qu'on va voir arriver après, en fait, après ce CA. Mais aussi, on a aussi une grosse réduction en points de l'ADMEC. Voilà, l'ADMEC, je crois qu'on avait regardé, on gagnait quasiment 200 points, en fait. Sur les listes standards, en fait, tu gagnais 200 points. Donc c'est assez énorme. C'est quand même 10% de ta liste. Ah ouais, carrément. Je trouve ça, je trouve ça beaucoup. Donc voilà, c'était ce qu'a apporté le Chapter Approve, une baisse en points. Donc des nouveaux codecs qui sont apparus. Donc dès que la sortie du Chapter Approve, on a pu voir des ADMEC qui sont revenus sur le terrain. La Death Watch, qui était un codex un peu oublié, qui est revenu vraiment au top à ce moment-là, parce que l'ajout du Storm Shield, la combinaison des escouades, en fait, avec tous les buffs que vous pouviez avoir, l'a rendu vraiment très très fort d'un coup. Ensuite, à ça, on a ajouté les Vigilus. Donc les Vigilus 1 et 2. Donc le Vigilus 1 qui était pour la GI, le Genesaur Cult, l'Orc et le Space Marine, si je ne me trompe pas. Le Cult Mechanicus, tu le dis ? Le Cult Mechanicus aussi. Là, on a l'apparition de buffs qui sont bienvenus pour notamment les GI, des détachements qui sont intéressants. On a aussi les détachements Vigilus de l'ADMEC qui, en plus de la réduction en coups en points, va leur les aider. Donc on a aussi Black Fortress avec des petits persos qui sont très marrants, notamment le perso croûte qui ne paye pas de mine, qui est à 20 points, qui n'est pas cher et qui peut faire des trucs intéressants, qui permet de CP aussi, quelque chose qui est quand même intéressant pour récupérer des objectifs. On a le Manipulus qui est le perso ADMEC. Le Manipulus ne vient pas de Black Fortress. Ce n'est pas Black Fortress. Non, c'est Kill Team si je ne dis pas de bêtises. Ah ben, excuse-moi, je pensais que c'était Black Fortress. Il est arrivé avec Kill Team avec une petite équipe de Sikarian, je ne sais plus, mais c'était Kill Team. En tout cas, ce petit perso est vraiment très intéressant parce qu'en fait, il vous donne 6 pas de portée quand il ne bouge pas en plus sur vos armes, sur l'Adeptus Mechanicus. Du coup, en fait, ça permet de gagner 6 pas et ça permet de outrunge certaines armées, notamment le Tau ou autre. Ça combine très bien avec la réduction de coups en points. Donc voilà, c'est un bon ajout pour l'AdMEC. Sur les Vigilus, on peut aussi voir au niveau de l'Orc. Donc l'Orc, on a notamment le nouveau Shock Attack Gun qui est vraiment très fort. Donc le nouveau Shock Attack Gun, c'est une relique qui permet de tirer de 2 des 6 fois. Enfin, c'est 2 des 6 tirs au lieu d'un des 6. Et en plus de ça, vous pouvez tirer 2 fois. Donc c'est en plus du Tratagème qui est déjà dans le Codex. Donc ça, ça permet de vous faire tirer à l'époque, parce qu'on va revenir après, vos Lootas plus le Shock Attack Gun. Donc voilà, ça c'était pas mal. Ensuite, on a la règle des Bolters qui apparaît dans le Wild Dwarf. Donc encore un up pour les Space Marines. Donc la règle du Bolter qui dit que si vous n'avez pas bougé ou que vous êtes Terminator, véhicule ou Centurion ou Moto, vous pouvez tirer 2 fois à longue distance. Donc ça, c'est très fort en fait. Ça rajoute un up au Space Marines en plus des... Qui met déjà son base au point. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça qu'on va en revoir notamment avec la Death Watch. Ensuite, on a les nouveautés, donc les 4 nouveautés qui est le Cult Stealer, le Codex Assassin, le SMC 2.0 et l'Inari. Donc ça, on va en revoir après quand on parlera sur les Tier Lists, mais qui vont impacter forcément la méta puisqu'on ajoute des nouveaux Codex. Ou au contraire, on va en rééditer certains, notamment pour l'Inari, qui vont faire qu'en fait, il y a des Lists qui changent complètement du tout au tout. Et enfin, la Big Fac. Donc la Big Fac qui arrive, donc ça fait 3 semaines. Ouais, 3 semaines à moins. 3 semaines à moins qu'elle est sortie. Donc avec des nerfs, parce que forcément avec le CA, il y avait eu des armées qui étaient un peu abusées, notamment la Death Watch, avec toutes ses réductions en coups en point qui étaient vraiment très fortes. Donc là, premier nerf, c'est l'arrêt du Bolter sur la Death Watch qui n'a plus effet sur les munitions spéciales. Sur les munitions spé, alors sachant qu'en fait, l'arrêt du Bolter est arrivé après, juste après que la Death Watch commence à ressortir. Ouais. Donc en fait, la Death Watch, voilà, elle est restée. Il y a le nerf du Castellan, qu'on attendait depuis un moment. Il fallait, c'était nécessaire. Voilà, qui prend son point de plus. Le problème du Castellan, c'est qu'il était dans toutes les soupes impériales. Oui. Dans tous les tournois solos. Il prend son point de plus et il perd sa 3 plus 1 vue aussi. Et il perd sa 3 plus 1 vue aussi, qui était très efficace, notamment pour tanker. Donc voilà, le Castellan qui prend un bon nerf. On a le retour du vol. Alors, on va se réexpliquer. Le vol avait été nerfé. Le mot-clé fly, le mot-clé vol. Ouais, le mot-clé vol, en fait, qui avait été nerfé. Et en fait, qui disait qu'il ne prenait plus effet hors phase de mouvement. Donc on ne pouvait plus charger par-delà les cordons. Voilà, au-dessus des cordons. Et donc maintenant, ils sont revenus en arrière. Donc maintenant, on peut charger au-dessus des cordons et le mot-clé vol ne s'applique que pour tout ce qui est piline. Et quand il y a les bâtiments. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer au-dessus des bâtiments en phase de charge. Il n'y a qu'au niveau des cordons. Donc ça, ce n'est pas mal parce que ça limite un peu les abus qu'il y a pu avoir. On a vu des trucs sortis. En fait, le fait de nerfer cette charge par-delà les cordons, on a des trucs qui sont sortis de la méta clairement. Exactement. Les Capitaine Cousteau, les Capitaine Béa, tout ça, ça a vite dégagé. Ouais, les Capitaine Béa sont un peu restés parce qu'ils avaient… Ouais, parce qu'il y avait le mouvement qui était… Ouais, il y avait les mouvements en plus et puis… Mais bon, voilà, typiquement, le Capitaine Béa, bah oui, ça lui fait un petit up. Et ensuite, on a aussi donc le nerf des aéronefs. Alors personnellement, je le trouve ultra léger ce nerf. C'est-à-dire que maintenant… Ouais, c'est très léger. Pour vous expliquer, on peut traverser les socles de Flyer en fait. Donc, Flyer, c'est Flyer. Donc, tu n'as pas forcément la règle. C'est pas un navire. Ouais, donc par exemple, les Eldrakes, tu peux aussi traverser leur sol qui sont… Ou les Storm Raven qui sont stationnaires, tu peux aussi traverser parce que c'est le mot-clé Flyer… Enfin, le… L'entrée, la datasheet. La datasheet Flyer, voilà. L'entrée dans la construction de liste. Exactement. Donc, ça, on peut traverser leur socle. Le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas rester dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on doit finir complètement son mouvement et rester en cohérence avec son unité. Donc, pourquoi ils avaient fait ça ? C'était pour éviter les listes en fait avec beaucoup d'avions qui vous bloquaient chez vous en fait en faisant un mur d'avion en fait. Eh bien, c'était pour nerfer ça. Eh bien, je pense qu'ils se sont un peu ratés parce que ça marche toujours ça. Parce que je vous explique vite fait. Mais généralement, les unités, elles ont six pas de mouvement à peu près. On va rajouter une advance. Donc, on va monter à neuf. Eh bien, en fait, l'avion, il suffit… Si tu te mets un peu plus loin, l'avion, son socle, il fait quatre et demi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu rajoutes… Il faut être à plus d'un pas à la fin de ton mouvement. Donc, tu rajoutes un pas de chaque côté. Donc là, tu passes à six et demi. Donc, en fait, il faut que toute ton unité fasse tout le mouvement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit que tu te mettes un peu plus loin. Plus de coller. Tu te mets un peu plus loin. Tu te mets à trois pas. Eh bien, l'unité ne pourra pas traverser complètement l'avion. Je pense que ce que beaucoup attendaient aussi par rapport à ce nerf… Parce que le nerf des flyers avait été annoncé. Ça avait été « teasé ». Ce que beaucoup attendaient, c'était que les avions ne puissent plus repousser les FEP. Je pense que ça, c'était pas mal attendu. Parce qu'on a pas mal de bulles de liste où tu ne peux pas agresser l'armée qui est derrière les avions. Il y a des avions partout. Tu ne fais pas plus de 9 pouces. Et je pense que ça, c'était attendu. Ce n'est pas arrivé. Non, ce n'est pas arrivé. Et je pense que c'est bien parce qu'il y aurait peut-être eu des abus. Ça aurait été un peu compliqué. Il y aurait eu des situations bizarres. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, en fait, pour ça. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, quand j'ai vu la première fois… Enfin, quand j'ai vu le CA et qu'on a vu que je pouvais traverser, j'ai trouvé ça vachement cool. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines situations où ça va être bien. Mais en fait, en jeu, on voit que quand tu as des grosses hordes… Parce que le but, c'était de bloquer les hordes. Quand tu as des grosses hordes, c'est très difficile de passer. Parce que forcément, tu as toujours une petite queue qui va finir juste quand tu es perso pour avoir tes buffs, etc. Et bien, celle-là, elle ne passera pas. Donc, tu resteras en hors de créance. Donc, c'est un nerf. Mais ce n'est pas non plus énorme. Finalement, on peut garder les blocages et les murs d'avions. Ça existe toujours. Dans une certaine mesure, à la limite, tu préférerais que Games s'y prenne comme ça. C'est-à-dire nerf petit à petit de façon cohérente plutôt que ce soit des étapes trop rapides qui soient passées et justement qu'on déséquilibre. Là au moins, bon… On verra dans le futur ce qu'ils vont faire. Après, ils peuvent aussi revenir comme ils ont fait sur le vol et puis refaire un truc. Donc, voilà. Donc, voilà à peu près pour toutes les nouveautés. On va revenir de toute façon faction par faction comment est-ce que ces nouveautés vont les impacter. Ouais. Et comme ça, justifier les choix. Forcément, sur un système de tier list, on doit faire des choix. J'ai fait des choix. J'ai pris des parties prises. Je n'ai pas forcément raison ou tort, mais c'est ma vision que j'ai. Bien sûr. Et ce n'est pas parce que je mets un codex plus bas qu'un autre que je le trouve forcément meilleur dans certaines situations. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des codex qui vont peut-être être dans une tier list, on va dire 3, qui vont être dans une tier list 3, mais qui vont être très forts sur des codex tier 2 ou tier 1, même tier 1 en fait, parce que c'est leur counter en fait. Mais par contre, si tu les prends individuellement et tu vas faire un tomba solo avec, forcément, si tu ne vas pas sur ce genre de match-up, sur les match-up où tu es positif, ça va être très compliqué. Donc voilà. C'est pour ça que je les vois en dessous, notamment parce que généralement, ils ont un ou deux codex qui sont toujours présents et qui ne sont pas bons dessus. Forcément, si tu arrives avec un codex qui est fort, mais qui ont des choses qui ne sont pas au top de la méta, c'est très bien, notamment dans un jeu équipe. Et c'est pour ça qu'on les voit, ces codex-là, mais ce n'est pas forcément là comme ça que tu vas… ce n'est pas le top méta. Ouais, carrément. Pour moi, la méta, comment ça se construit, c'est que tu as trois ou quatre codex qui sont vraiment au top, qu'on voit tout le temps. Et ensuite, tu as les autres codex derrière qui vont graviter autour et qui vont venir soit venir les counter, soit être efficace un peu contre tout. Donc c'est comme ça que je l'ai construit. Pour cette vidéo, j'ai choisi de faire trois tiers. Parce que la première, tu avais fait quatre tiers. J'avais fait quatre tiers. Du coup, je m'étais posé la question, est-ce qu'on peut faire quatre tiers ou ce n'est pas du coup des quarts ? Mais je ne suis même pas sûr parce qu'en fait, le tiers, c'est une catégorie. Non, tiers, c'est en anglais en fait. Ils disent tiers, c'est juste un groupe en fait. Mais là, j'ai choisi trois tiers parce qu'en fait, la dernière vidéo, il y avait vraiment des codex que je trouvais vraiment en dessous. Et bien là, grâce au CA, je n'ai pas réussi à mettre des codex vraiment en dessous quoi. Alors, il y en a certains, pour ne pas le citer, le GK que j'avais vraiment envie de mettre en dessous, mais je n'allais pas le mettre tout seul. Donc, je l'ai mis avec les autres, sachant que le GK, j'ai vu des listes où il était en allié. Donc, avant de passer au codex par codex, tiers liste 3, pour moi, c'est justement ces codex-là qui vont avoir des bons match-up sur les codex tiers 2, voire peut-être des fois tiers 1, mais qui va souffrir du fait qu'il y a vraiment des top codex qui leur chient dessus, enfin qui vraiment sont trop forts dessus. Donc, voilà, c'est pour ça qu'ils sont là. Ou des codex qui sont utilisés, qui ont des très bonnes entrées, mais qui sont utilisés exclusivement en allié. Voilà, c'est ces codex-là qu'on va retrouver. Et dernière chose aussi, c'est des codex qu'on peut voir en jeu équipe parce qu'ils vont avoir besoin de leur table ou alors ils vont avoir un style de jeu très particulier qui va être bon en format équipe, mais par contre en format solo qui vont être un peu en dessous. Ensuite, le tiers 2, pour moi, c'est le gros. C'est les codex que tu vas voir en tournoi équipe que tu vas toujours voir. Oui. Ils seront toujours présents et qui vont être forts, mais par contre, qui ont pas mal de contre. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un codex qu'il faut pouvoir… tu peux jouer en fait sur tout, contre tout, mais ce n'est pas forcément que tu vas être positif contre tout. C'est des codex qui sont assez riches parce qu'il y a généralement beaucoup de listes que tu peux sortir avec des gameplays peut-être des fois différents. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu arrives sur ce genre de codex-là, tu te dis voilà, on va jouer. Ça va être des codex assez équilibrés, même des fois un peu fort, mais au moins, c'est des parties tendues avec ce genre de codex. Et après, tu vas voir le top tiers. Donc, le top tiers, c'est justement ce que je disais, ceux où on va graviter autour de la méta. La méta va graviter autour de ces codex-là. Et en fait, on va les avoir tout le temps, que ce soit en solo ou en équipe. On va les voir, ils seront présents et il va falloir composer avec. On attaque donc le classement top tiers de cette vidéo. Et bien évidemment, on va commencer par les plus faibles pour aller vers les plus forts. Et Dledge, forcément, quand tu vois tes notes, qui est-ce que je vois en bas du tableau ? Toujours les mêmes depuis maintenant plus d'une année. C'est les GK. Exactement. C'est les GK comme l'année dernière en fait. Comme l'année dernière. Ils n'ont pas eu de… Ils n'ont pas bougé. Pourtant, ils ont eu des baisses de points assez importantes. Ils ont eu des baisses de points importantes, mais c'est toujours le même problème en fait. C'est l'armée d'élite qui est un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que ça tire relativement fort. Je dis relativement parce qu'il y a quand même que du bolter. Il y a du psy qui est correct, mais c'est que un damage. Il y a des choses très intéressantes chez le GK, mais ce n'est pas assez résistant. En fait, le ratio damage et résistance n'est pas là en fait chez le GK. Et donc, du coup, il est à la traîne tout simplement. Le coup en point du GK de base restera toujours… reste toujours beaucoup trop élevé. Exactement. Finalement, en fait, il ne profite même pas… En fait, voilà, il a des bolters qui sont bien, etc. Il a des armes de cac et en fait, il a tout l'équipement qu'il faut. Mais d'un autre côté, il ne peut pas faire tout en même temps. C'est ça son vrai problème. Et malheureusement, le GK, lui, il ne profite pas tant que ça de la règle des bolters parce que lui, il avait tendance à faible et en fait, à directement à 12 pas et pouvoir te tirer dessus. En fait, quand tu fais, de toute façon, tu as bougé. Donc, tu ne bénéfices pas de la règle. Et encore, on aurait pu croire dans un premier temps, ça aurait pu être intéressant, notamment parce que le Storm Raven et au début, quand ils ont sorti la règle des bolters, les véhicules en bénéficiaient. Exactement. Mais avec la dernière fac, les véhicules n'en bénéficient plus. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais exactement, le bolter ne marche plus sur les véhicules. Donc, voilà, il y avait… C'est son problème. Alors, malheureusement, c'est vrai qu'une armée foule GK, on n'y croit pas trop, notamment, dans les tournois, on n'en voit pas. Par contre, on commence à le revoir un petit peu en allié. J'ai vu plusieurs listes où on avait de l'allié GK avec des paladins qui se mettaient un peu au milieu de la map et qui tiraient à l'Astralame. Donc, en fait, vous me cachez dans un décor et vous tirez sans ligne de vue et 40 tiers. Et eux, ils bénéficiaient de la règle du bolter. Donc, voilà, il y a ce genre de combos qui sont un peu sortis. ou alors des patrons cuirassiers aussi. On a revu pas mal des patrons cuirassiers qui étaient là pour un peu l'impact. Bah, voilà, on n'a pas forcément le… En plus, la règle Fly, maintenant, les rend un peu meilleurs parce qu'ils peuvent passer au-dessus. Donc, voilà, ils sont à la place des patrons BA. On peut voir un peu plus résistants parce qu'ils prennent un peu moins, ils sont un peu moins catapultables. Mais par contre, voilà, ils sont là. Donc, le GK en allié, c'est… Pour avoir été joueur GK en début de version et avoir vu son moment de gloire, j'ai eu envie parfois, j'ai ressorti pour me dire c'est pas possible, on a raté un truc, il faut que je regarde. Et en fait, ce qui joue énormément, en fait, tu te rends compte par rapport notamment à… Là, maintenant que j'ai pris le codex culte Stealer en main, la différence notable, c'est les stratagèmes en vrai. C'est que tu vois que tu as des stratagèmes du culte Gen Stealer qui aboutissent à une année et demie de version. Donc, qui bénéficient de cette expérience de jeu avec plein de choses. Et tu vois vraiment les stratagèmes GK qui sont complètement à la ramasse et qui n'ont pas peu d'intérêt. C'était le deuxième codex, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'était le deuxième, c'est après le Space Marine. Après, le Space Marine, c'est aussi, lui, il a quand même pas mal de bons stratagèmes et qui restent en fait d'actualité. Mais le problème du GK, moi, je pense, c'est la 3+, en fait. À la limite, s'ils auraient accès au bouclet Storm, peut-être. Et encore, ils resteraient chers parce que c'est les halbards et tout qui coûtent assez cher. Enfin, et le boom de base aussi. Mais peut-être qu'on les reverrait. En tout cas, pour l'instant, c'est les derniers de ma liste. Ouais. Moi, je croise les doigts pour que Games nous refasse ce codex. C'est possible. C'est possible. De toute façon, logiquement, logiquement, s'ils devraient ressortir des codex en édition V8, ce serait un des premiers à ressortir. En plus, les figurines sont magnifiques. Moi, j'adore le GK. Soit que j'adore. Ça, c'est sûr. Alors, je préfère continuer sur le Space Marines puisque je vais lancer sur le Space Marines. Ce n'est pas forcément parce que je les mets là que je les vois vraiment en fin de tier 3. Les Space Marines, il y en a plusieurs. Donc, on va commencer par le DA. Le DA, c'est un de ceux où je n'arrive pas à savoir parce que je ne vois pas d'utilité. La seule unité qui aurait pu revenir, c'était le Storm Talon. Non, ce n'est pas le Storm Talon. C'est le volant. Si, c'est le Storm. Non, le Dark Talon. Le Dark Talon, voilà. Exactement. Le Dark Talon, en fait, en tant que statut véhicule, il bénéficiait de la règle des Volters. Donc, on n'avait plus besoin. En fait, on pouvait rester dans les auras de ses persos tout en bénéficiant des 24 tirs. Donc, ça, c'était fort. En fait, non. Parce qu'ils sont revenus dessus. Donc, finalement, je ne vois pas ce qu'apporte le DA par rapport à un autre codec Space Marines. On va voir après. Il a le syndrome du Space Marines, forcément. Mais sauf qu'il n'apporte pas grand-chose par rapport aux autres. Les DA bénéficient de formations Vigilus ? Alors, oui, ils ont des formations Vigilus. Et puis, de toute façon, tous les Space Marines ont des formations Vigilus. Ils ne sortent pas du lot. Mais voilà. Alors, peut-être qu'il y a des unités un peu combo qui sont cachées. Moi, je ne suis pas joueur DA. Donc, je n'ai pas forcément cette expérience-là et d'aller les chercher. Par contre, je n'en ai pas vu en fait. Parce que forcément, tu vois, même le GK, on a vu des petits combos qui sortaient. Le DA, on n'en voit pas. Donc, voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que s'il y avait eu encore la règle sur les véhicules de Volter, peut-être qu'on en aurait vu un peu. Mais encore, voilà, on aurait vu une unité. Ce n'était pas forcément la folie. Ensuite, on va continuer à remonter dans les Space Marines. Donc, il y a le BA. Le BA, en fait, avec une seule entrée qui est le Capitaine… Ça, c'est triste pour un codex. Ouais. De dire que tu n'as qu'une entrée qui est forte. Qui est forte. Mais elle est vraiment très forte. Oui, elle est très forte. Cette entrée-là. Il y a Mephisto. Enfin, il y a des entrées qui sont correctes. Mephisto est pas mal. Mais voilà, c'est l'entrée qui surclasse tout le monde. Et tu as envie de prendre ce codex pour cette entrée-là. En plus, les scouts. Les scouts, c'est quand même toujours sympa. Et en plus, il a pris un up, ce qu'on disait tout à l'heure, puisque la règle fly revient. Donc, maintenant, vous pouvez passer au-dessus des cordons. Donc, il faut faire attention avec vos persos. Quand vous avez un petit cordon devant pour les cranter avant que le Space Marines arrive, pensez à bien vous mettre à plus de trois pas de vos cordons parce que sinon, il peut vous charger. Quand il arrive de fait. Donc, faites attention. Maintenant, il peut le faire. Avant, il ne pouvait plus. Donc voilà, ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Mais sinon, pas grand-chose de plus. J'en ai vu un peu jouer en tournoi fun. Ouais, voilà. J'ai vu ce que ça donnait. Globalement, ce n'était pas là. Alors, attention. Je mets un petit warning là-dessus. Quand on dit que sur le codex BA, il n'y a que les capitaines qui sont forts. C'est-à-dire qu'il n'y a que eux qui, globalement, s'intègrent à la méta. Il y a plein d'autres unités. Même sur le GK, il y a des unités qui sont sympas, etc. Mais on va dire qu'à partir du moment où on rentre dans un milieu dur où les joueurs vont chercher à optimiser leur codex, le codex BA est difficile à optimiser en dehors de ce capitaine-là. Exactement. Il n'y a vraiment pas d'interprétation sur ce qu'on dit. Surtout qu'en plus, dans les unités que tu vas chercher, les unités qui sont typiques du DA, tu as le prêtre, là, qui donne le film open. Le prêtre sanguignien. Le BA, tu dis. J'ai dit DA ? Le BA, excusez-moi. Le BA, donc tu as le prêtre sanguignien. Ouais, le prêtre sanguignien. Tu as les gardes sanguigniens. Les gardes sanguigniens aussi, mais qui ne sont pas des bonnes unités. Donc ça, c'est des trucs qui sont spécifiques au BA et qui ne sont pas forcément très bonnes unités. En tout cas, en milieu un peu optimisé. Et finalement, moi, je préfère aller chercher en Space Marines classique, qui ont peut-être d'autres stratagèmes ou qui vont avoir des traits qui sont cools aussi. Du coup, on en vient aux Space Marines qui sont liste au-dessus ? Aux Space Marines qui sont liste au-dessus. Donc, le Space Marines, on le voit de plus en plus apparaître en alliés, notamment pour aller chercher des tirs sans ligne de vue. Parce que les tapes sont de plus en plus chargées. Notamment dans les règles. Alors, si on parle de l'ETC, mais même à l'ITC, ils font ça. Dans les tournois, les premiers étages de ruines bloquent les lignes de vue. Donc, on a de plus en plus d'étapes chargées par rapport au début de la V8. Les tapes sont de plus en plus chargées de ce fait. Et le jeu en a absolument besoin en vérité. Le jeu en a besoin parce que c'était un peu trop létal. Mais du coup, pour pallier à ça, il faut des tirs sans ligne de vue. Donc, on avait les éternels mortiers ou les verres de la GI. Mais quand il n'y a pas accès en jeu d'équipe ou parce que tu n'as pas envie de jouer de GI. Eh bien, le Space Marine est une alternative. Donc, on commence à voir des Weirwind. On commence à voir aussi des Thunderfire. Donc, en fait, ça permet de dégager toutes les petites unités qui vont se cacher dans les décors, qui vont être en fin de map, qui vont vous empêcher de fêter derrière, qui vont faire les cordons anti-faites de derrière, qui vont se trommer aussi. Par exemple, qui vont faire peut-être des fois… Vous allez voir des armées où il va y avoir des grosses unités qui vont vouloir avancer au milieu de la table. Eh bien, si. Et le problème, c'est que c'est peut-être que des petites unités derrière qui tiennent les objectifs. Eh bien, si vous les dégagez, c'est les grosses unités qui doivent faire demi-tour pour prendre les objectifs. Et voilà. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on les voit apparaître. Moi, je trouve ça pas mal. J'en ai joué un petit peu. J'en jouerai ce week-end, d'ailleurs. Et j'aime bien pour ça. C'est peut-être un peu cher, mais en tout cas, c'est efficace, en fait, dans le fait de dire, ben voilà, je vais tuer les petites unités annexes, je vais faire du KP, je vais le forcer, en fait, à reculer, en fait, à faire demi-tour avec des grosses unités qui préfèrent être au milieu de la table. Donc, voilà. En plus de ça, il y a quand même quelques persos qui sont intéressants. On a Gilliman, qui fait quand même Full Reroll D1 à tous l'Imperium. Donc, ça peut être utile. J'ai vu des listes avec des Ika et des Gilliman, par exemple. Des Gilliman avec des Assassins aussi. Alors toi, tu dis Gilliman. Gilliman. C'est vrai que c'est Gilliman. Ouais, c'est vrai que c'est Gilliman. Ça fait Gilligiman. Gilligiman. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ça y est, tu m'as vu. Non, Gilliman, ça reste toujours un peu cher, mais il y a du potentiel aussi. Et donc, sinon, en liste solo, Space Marines, ce qu'on a vu, c'est des listes à base de Repulsors qui sont un peu revenus, notamment grâce à la règle des Bolters, mais qui vont potentiellement redisparaître. Donc, oui, on en a vu un peu dans les qualifs ETC. Oui. Potentiellement, ils vont redisparaître. Alors moi, j'en ai vu post-fac aussi, donc malgré la perte. Ça tire fort. Ça tire très fort comme liste. Quand tu n'as pas le T1 face au joueur de liste, tu sers vraiment les fesses. Le problème, c'est qu'il y a deux défauts. Le premier défaut, c'est que c'est un peu Gumbel dans le sens où si tu as le T1, tu vas être très fort. Si tu n'as pas le T1, tu risques de te faire un peu déborder par certaines armées. Et le deuxième défaut, c'est que ça a besoin de sa table. Donc, en fait, sur les tables très chargées, comme on disait juste avant, si on est sur des tables trop chargées, on risque de peiner parce que sans tirer de ligne de vue, tu as tout le monde qui se cache derrière, tu ne tires pas. Donc, c'est le problème un peu de sur de liste. Mais en jeu équipe, tout ce que je disais tout à l'heure, en jeu équipe, il y a un potentiel du Space Marine si tu veux faire autre chose avec d'autres listes qui ont ce même rôle. Pour les citer, l'admec et l'auto qui ont un peu ce même rôle en disant… Voilà. On sature. On sature beaucoup et on tire très fort et tu ne veux pas venir sur une plaine avec nous. Donc, voilà. Sur le Space Marines classique, dernier point sur le niveau des alliés aussi. On parle toujours du petit détachement Black Templar parce qu'on peut avoir des détachements pas chers parce que le Tech Marines, maintenant, il est vraiment pas cher. Il a 35 points, il me semble, depuis le CA. Et on a les scouts qui sont toujours bien. Et donc, en Black Templar, on a accès à un stratagème qui nous permet de dispel un sort sur le 4+. Donc, c'est quand même pas mal quand on veut de l'antipsy. On a d'autres Codaises qui le font. Mais en tout cas, voilà. Ça en fait un de plus. Justement, on va y venir. On fait le saut sur les 6 stars. Non, on va finir sur le Space Marines. On va parler du Space Wolf. Ah oui, c'est vrai. Le Space Wolf, on n'est pas venu. On va parler du Space Wolf. Donc, le Space Wolf que j'ai gardé pour la fin. Eh bien, le Space Wolf, ça a été un de ceux qui a émergé avec le Chapter Approved. Alors, derrière le Death Watch, mais quand même qui apporte quelque chose de très intéressant. En fait, on voit des listes Space Wolf à base de Terminator Space Wolf. Et ça, c'est beau. En fait, le principe de la liste est toute simple. C'est qu'on joue 30 Terminator Space Wolf avec les persos type Logan pour faire la re-roll. Plus le sans-peur. Arjac qui donne plus une attaque au corps à corps. Et la re-roll D1 pour blesser. Donc, qui est comme un lieutenant primaris. Et un petit perso en plus qui nous donne plus une attaque avec la saga qui nous donne plus une attaque. Non, ce n'est pas la saga. Je crois que c'est une pierre. C'est la pierre du Welfen qui nous donne plus une attaque au corps à corps. Donc, en fait, on arrive avec des Totors qui sont les moins chers du jeu. Parce qu'eux peuvent être équipés d'un Storm Shield. Donc, la 3 plus 1 vue. Et d'un Storm Bolter. Ce qui permet d'avoir un Terminator le moins cher du jeu qui sature énormément au corps à corps et au tir. Alors, 100 PA, etc. C'est le problème. Mais par contre, ça sature vraiment beaucoup avec de la re-roll. Avec de l'interception. Avec la re-roll D1 pour blesser. Et quatre attaques au corps à corps. Puisqu'en fait, on a deux attaques de base. Plus un avec Arjac. Plus un avec la pierre du Welfen. Donc, une liste qui sature énormément sur la masse. Et puis, tu as un Terminator quoi. Et ça reste du Terminator. D'accord. Donc, c'est que 2 PV. Mais ça a une 2 plus et une 3 plus 1 vue. On a des stratagèmes qui nous permettent d'être à couvert. Donc, en plus… Un plus. Qui reste à 1 plus. Donc, c'est très fort contre la saturation PA-1 qui est en fait un peu le contre de la liste. Puisqu'en fait, tu as de la 3 plus 1 vue de quoi qu'il arrive. Mais si tu préfères rester en 2 plus, c'est quand même bien. On a le sort qui permet… Donc, le stratagème qui permet de mettre moins 1 pour toucher dès que tu as casté un sort avec ton Psycheur. Donc, c'est à 6 pas de ton Psycheur. Donc, de toute façon, comme tu veux rester en aura de tes Psycheurs, etc. pour la pierre de Wulfen, etc. C'est toujours bien. Donc, en fait, c'est une liste qu'on a vu, donc qui vient un peu de l'Est, qu'on a vu apparaître sur les tables de l'Est, mais qui est intéressante dans le sens où ça sature bien. Elle vient des pays froids. Des pays froids, oui. Elle vient d'un pays où il y a de la neige. Non, il y a plusieurs. Il y a plusieurs pays pour ça. Mais voilà, en fait, le principe, c'est de se dire, bon, ben voilà, c'est une liste qui va être forte en anti-masse, qui va saturer beaucoup, qui va être résistante, mine de rien, parce que, ben voilà, c'est du totor. Il faut pouvoir aller dessouder, qu'il peut mettre en moins un pour toucher, trois plus un but, etc. Vraiment, ce qui fait la différence, parce qu'on pourrait se demander, oui, ben si on peut jouer 30 totors Space Wolf, pourquoi du coup jouer 30 totors Ultramarine, ce n'est pas intéressant, parce que justement, c'est les bonus que vont filer les persos et les stratagèmes propres au Codex Wolf. Non, mais aussi, c'est les seuls à pouvoir prendre Storm Shield et Storm Bolter. Et Storm Bolter, exactement. C'est les seuls qui peuvent faire ça, en fait. Et du coup, qui les rendent le moins cher possible, parce que tu n'as pas besoin de payer les gantlets ou tu n'as pas besoin de payer les autres. Donc, voilà. C'est cette combinaison-là qui fait qu'ils sortent du lot, ouais. C'est cette combinaison qui les rend intéressants. Donc, je pense que c'est une liste qui a du potentiel, qui n'est pas forcément top méta, etc., parce que ça va souffrir sur des listes qui sont vraiment trop présentes dans la méta. Par contre, ça peut venir challenger des listes, certaines autres listes comme ça, les KO, genre les KO avec les Plague Bearer, etc. Les listes Orcs aussi, ça les fait chier. Le Cull Genestealer aussi, ça a du potentiel. Donc, voilà. C'est une liste résistance, un peu enclume, qui a du potentiel d'aller faire beaucoup de dégâts à la saturation. Donc, maintenant, on va passer aux Systas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, 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 oui. Ils sont passés d'un codex où on jouait pour une entrée, notamment la Sainte-Célestine, à un codex qui apporte autre chose, franchement, avec les nouveaux actes de foi. On a vu pas mal de listes, dès la sortie du CA, à base de grosses escouades de 15 sœurs, avec Sainte-Célestine plus la Canonesse qui donne plus 1 en 1 vue. Donc, en fait, on a toutes nos sœurs en 4 plus 1 vue. Oui. Donc, soit comme ça, soit avec des Rhino, voilà, des Rhino en 4 plus 1 vue. À ça, on peut ajouter le bras zéro. Donc, le bras zéro qui permet de lancer deux D6 pour la dissipation de toutes vos sœurs. Donc, ce qui permet d'avoir une énorme base d'antipsy. Franchement, c'est énorme. Oui, carrément. Plus, voilà, un map control quand même assez énorme. D'ailleurs, pour revenir aussi sur les grosses bandes de 15 Systas, donc avec tous les persos, etc., on a aussi les Seraphines qui sont très fortes, puisque les Seraphines, elles, elles, ont déjà 6 plus de base. Donc, en fait, elles passent à 3 plus, excusez-moi, 5 plus de base. Donc, elles passent à 3 plus 1 vue. Donc, voilà, c'est… Les Seraphines, c'est là avec les jetpacks. C'est ça, exactement. Et tu peux mettre des fuseurs, des pistos fuseurs. Donc, c'est là où lance-flamme aussi. Oui, lance-flamme. Tu as un petit lance-flamme. Donc, voilà. Elles ont… Elles ont des entrées intéressantes. Elles ont des entrées intéressantes, en fait. Et dans la construction de listes, pareil, dans le style liste inclus, qui résiste beaucoup, etc., ça se pose là. Ça apporte de l'antipsy, ça a un peu de la saturation. Il faut faire attention aussi de venir les chercher au corps à corps, parce qu'avec un prêtre plus la double activation, ça peut t'envoyer 3 attaques par tête. Ça envoie beaucoup d'attaques. En fait, je crois que c'est le prêtre plus Uria, il me semble, qui font que, du coup, tu as 3 attaques par tête. Et ensuite, tu as le stratagème… Non, excuse-moi. Le point de foi… L'acte de foi. L'acte de foi, excuse-moi. Donc, c'est sur du 5 plus relançable avec la dialogus, il me semble. Et du coup, sur 5 plus relançable, vous re-tapez. Donc, quand vous avez 15 sœurs qui envoient 3 attaques chacun, ça fait 40 attaques. Ça fait 90 attaques. Ça fait 90. Il y en a qui se sont fait surprendre à vouloir venir se lock dedans. En fait, ça tape fort. Un peu comme le principe du Space Wolf, en fait. Voilà. Alors, malheureusement, la Systa tire un peu moins fort, je trouve. Mais voilà, elle a plus de PV, en fait. De PV et toujours la 4 plus invue ou la 3 plus invue sur la Seraphine. Donc, une liste intéressante. En tout cas, une base de liste intéressante. Et sinon, ça fait toujours un très bon allié pour de l'antipsy classique. On les voit encore. On a aussi le stratagème pour annuler un sort sur du 4 plus. Donc, voilà. C'est une liste socle qui peut être intéressante surtout sur un jeu équipe ou comme base de soupe impérium. Ouais. Ok. Voilà. Je crois qu'on a fait… Ah non. Il manque les Custodes pour finir sur l'Imperium du type 3. Sur l'Imperium, ouais. On prend en tête l'Orc qui a de quoi gérer de la moto. Même le Kao qui a de quoi gérer de la moto via la mortelle. Ouais. Ce genre de choses. Et puis, le Custodes ne bénéficie pas de la règle du Bolter. Exactement. En plus, il n'a pas… Heureusement parce que sinon, ce serait peut-être un peu trop fort. Ouais. Mais du coup, forcément, parce que le Custodes était intéressant, les motos saturaient quand même relativement bien. Ouais. Et du coup, on peut aller chercher cette saturation-là ailleurs et… On a d'autres listes qui l'amènent un peu mieux, notamment le Space Wolf par exemple. Mais en tout cas, ça reste une option si la méta revient sur des listes beaucoup trop populeuses. Le Custodes était fort. Notamment, le Custodes était fort par exemple sur les listes cultistes par exemple. Ouais. Mais celles-ci ont disparu. Donc, forcément, le Custodes a un peu de mal. Par contre, toujours dans le système un peu enclume, un peu équipe, etc. On a vu des listes et j'en ai revu aussi récemment. Notamment, on en a vu dans le qualif ETC, j'en ai revu après, des listes en fait qui jouent sur les Custodes, mais à pied. Donc, que ce soit ceux de base ou à la Russe. Ouais. Et en fait, le but, c'est d'avoir une map avec beaucoup, beaucoup de bloquants et de se cacher derrière. Et en fait, de dire à l'ennemi, bah vas-y, viens. C'est tout simplement, on n'a pas envie de s'approcher. Et lui va jouer en fait à fond les objectifs et capitaliser sur les erreurs de l'adversaire pour pouvoir continuer à scorer, etc. Et donc, ces listes ont plutôt bien marché en team. En fait, comment tu peux choisir ta table pour pouvoir te planquer, pour bien placer tes objectifs. Jouer le scénario à fond. C'est comme ça que ça peut se jouer. Et il y en a qui l'ont trouvé. Donc voilà, c'est pas parce que je l'ai classé en tier 3 que tu peux pas jouer avec. Les capitaines Custos restent toujours des 3 points d'unité. Les capitaines Custos restent quand même une énorme unité. En alliés, 3 capitaines Custos dans un petit suprême commande, ça fait toujours le taf. Donc voilà, ça reste en alliés, un excellent alliés de l'Imperium. Ensuite, en fait j'ai menti, il restait l'Annec en impérior. J'ai placé l'Annec. Alors, je vais expliquer pourquoi je les ai placés en tier 3 malgré le fait qu'ils aient beaucoup de nouvel ajout, comme on le disait tout à l'heure avec le Chapter Approve. Donc des paies sans points assez énormes. L'ajout du petit perso Vigilus, pas Vigilus, du Manipulus qui est très fort. Les nouveaux détachements Vigilus. Ils sont très forts aussi. Donc le Manipulus, on en a parlé tout à l'heure. Le Vigilus, il y a quand même 2 détachements qui apportent 2 choses très intéressantes. Le premier, c'est celui qui permet de passer les robots en arme d'assaut. Donc ce qui permet de bouger et tirer sans malus. Donc ça, c'est quand même très fort, avec toujours les bonus du combo Catafront plus perso qui font que chaque unité a un plus 1 pour toucher. Donc ça, c'est fort. En plus de ça, on a l'autre détachement qui permet de tuer des petits serviteurs pour pouvoir faire revenir des Catafront. Donc malgré tout ça, malgré tout ce qui a été ajouté à l'Annec, donc réduction coût en points, etc. Moi, ce que je reproche à l'Annec, c'est qu'on a besoin de sa table. Pour jouer avec l'Annec, ça tire très fort, ça tire loin, ça outrange certaines armées. Ça a tendance à amener un certain gamble sur beaucoup de listes. C'est-à-dire que quand tu commences avec l'Annec, tu tires tellement fort et tellement loin que tu vas le ravager. Le problème, c'est que quand tu ne commences pas, tu es quand même relativement fragile. T'as beau pouvoir te mettre à couvert, etc. Généralement, les listes en face, on va prendre par exemple l'Ika ou le Tau, etc. Ils vont tendance à tirer fort, assez fort pour te réduire ta puissance de feu. Et en fait, dans le jeu de je te gratte, tu me gratte, je te gratte, tu me gratte, tu vas perdre si tu ne commences pas. C'est le problème de l'Annec. Et notamment aussi, notre problème, c'est que sur pas mal de match-up, il va vouloir des plaines. Et donc, quand tu vas commencer à avoir des décors et qu'eux, ils n'ont pas de tir indirect, tu vas commencer à galérer. C'est là où tu les différencies avec les Tau qui ont les SMS. Les Tau avec les SMS qui vont avoir ce même problème, le Space Marines qui avait un peu le même problème, mais je l'ai mis aussi. Mais moi, je trouve le Tau… En fait, le Tau, déjà, lui, il a le SMS et je trouve qu'il est moins dépendant du T1. C'est-à-dire que le Tau, lui, il a ses drones. L'Annec, en fait, tu vas directement, quand tu vas commencer, lui baisser sa puissance de feu. Le Tau, il va falloir quand même que tu tires dans les drones et vraiment… Tu as un haut de tour à lui. En fait, le Tau va garder toute sa puissance de feu peut-être pendant un ou deux tours, même s'il ne commence pas. Alors que l'Annec, dès le début, tu entapes son capital puissance de feu. Et c'est ça que je vais reprocher à l'Annec par rapport à un tour. C'est ce qui fait que tu bénéfiques. Parce que justement, moi, si je devais rentrer dans le débat de tout ce que tu as dit jusqu'à présent, c'est le positionnement de l'Annec qui, pour moi, se situe vraiment entre le 2 et le 3. Clairement. Mais effectivement, tu as des bons arguments dans la mesure où, à partir du moment où tu es trop dépendant de ta table et du tour 1, c'est soumis à craquage. C'est vraiment pour ça que je l'avais mis en tiers 2 au début et puis je l'ai repassé parce que comme… Quand ça passe l'Annec… Ah bah, l'Annec, quand vous n'avez pas votre table et que vous ne commencez pas, vous pleurez. Vous faites effroncer. On l'a vu plusieurs fois, ça c'est sûr. Alors là où ça peut tirer son épingle du jeu par rapport au taux, ça va être que ça tape quand même au close. Alors… Les cataphrons, enfin les bricheurs, je ne sais plus lesquels des deux là, ça se défend bien au close. Les bricheurs… Je veux te dire, tu ne vas pas t'en parler dedans avec 5 gus quoi. Non, non, c'est sûr, tu peux venir les loquer, mais c'est beaucoup moins serein que… Que les autres que 3 broadside. Oui, ça c'est sûr, c'est l'avantage qu'il a, mais le problème c'est qu'à force de jouer contre, on a bien vu que les choses qui viennent se loquer, tu mets trop de temps à les tuer au corps à corps pour pouvoir reprendre la map et en fait tu te fais avoir au niveau des objectifs. Donc du coup, quand tu te fais loquer, ok tu vas le tuer, mais le temps que tu te débloques, tu vas trop peiner en fait à revenir en fait dans la partie. C'est le souci en fait, c'est que oui c'est vrai que tu vas te déloquer parce que tu tapes fort, tu ne peux pas venir avec une ou deux unités te loquer. Par contre, ce qui va venir te loquer généralement, ça va être des bandes de boys, ça va être des bandes d'horreurs, des bandes de plague bearers, ce genre de choses qui va venir en fait dedans. Et une fois que c'est loqué, enfin en fait ils vont t'envoyer des vagues, des vagues, des vagues, des vagues et te garder chez toi. Donc du coup, eux ils auront plus d'objectifs que toi potentiellement en fonction de comment ils sont placés, etc. bien sûr. Mais malgré les dégâts que tu vas faire, tu ne vas pas taper assez fort pour pouvoir te reprendre la map. Sachant que par contre le cataphron prend plutôt bien la map parce qu'il peut avancer et tirer. Donc finalement il a une grosse empreinte au sol, ce qui est un avantage notamment pour les objectifs, mais qui peut être aussi un défaut parce que du coup avec ton empreinte au sol, une fois que tu vas être loqué, tu vas avoir du mal à te déplacer, tu vas avoir du mal à avancer. Donc c'est vraiment pour ça que je l'ai mis là. C'est un choix qui se discute, ça c'est sûr. C'est une bonne liste et notamment en équipe je pense que c'est bien. Par contre voilà, c'est… C'est soumis à cracage. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est que ça reste… Dans le tier 3, j'ai mis des listes qui sont dépendantes, soit trop gamble dans le sens où s'ils ont le T1, c'est très fort. S'ils n'ont pas le T1, tu commences à peiner un peu et où qu'ils sont dépendants de leur table. Et c'est un peu le cas de l'année. Ah ok, ok. Voilà. C'est néanmoins très très bon détachement vigilus. Le détachement vigilus, c'est indispensable pour les joueurs… C'est fort, c'est sûr. Mais il y a des défauts. Ensuite on va… Toujours dans le tier 3. Toujours dans le tier 3, on est toujours dans le tier 3. On va passer au Nécron. Les Nécrons qui… Ta faction préférée. Ta faction préférée, oui, je m'en rappelle. Par rapport à l'année dernière, ce qu'on peut en dire, c'est que l'année dernière on avait des listes qui étaient avec des tritesseractes. Oui. Qui jouaient, qui étaient bien contre la masse, etc. On ne la voit plus du tout la tritesseracte parce que… Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs qu'elle a disparu cette liste complètement ? Je pense que déjà on voit moins de masse. Et que les masses… Enfin, on en voit encore un de la masse, mais… Le concept de la tritesseracte, c'est que ça balançait une bonne tétrachienne mortelle. Alors, bonne tétrachienne mortelle et notamment aussi très résistant et beaucoup de teslas. Beaucoup de tiers teslas. Oui. Donc ça, c'était pas mal. Donc les mortels, c'était bien contre les plagues. Le tesla, c'était bien contre les cultistes, etc. Et c'était résistant. Donc forcément, c'était des listes qui étaient quand même pas mal sur ce point-là. Le problème, c'est que maintenant, les listes qui sont hordes ont de quoi gérer des tesseractes. Notamment, si on peut reprendre l'Orc, ben l'Orc, il peut gérer une tesseracte sans trop de problèmes parce qu'il a des Lootas ou des Mecguns. Des Tankbusters. Ou des… Des disqueuses. Ou des disqueuses. Même les gros mecs. Pas les gros mecs. Non, les Shock Attack Guns surtout. Oui, les Shock Attack Guns. Un Shock Attack Guns peut en one-shot une. Enfin, c'est débile. Shock Attack Guns, il peut soit rien faire, soit en one-shot une. Donc, c'est… Mais il faut prendre en compte ça quand tu arrives dans la méta. Donc… Les minces. Les méga-armures. Les méganobs. Les méganobs. Enfin bref. Voilà. C'est le genre de connex où le démon, il va avoir le prince démon avec la méga-hache. Donc ça, on ne les voit plus. Enfin, en tout cas, on ne les voit plus trop. On avait des listes… Alors, par contre, on voit d'autres listes apparaître. Alors, c'est des listes très, très particulières qui viennent dans des méta très particuliers. En fait, qui sont des listes avec les Doom Seats. Donc, trois Doom Seats et le stratagème qui permet de sniper, en fait, les persos. Donc, en fait, c'est un stratagème quand vous arrivez, vous ne tirez pas avec vos faisceaux de la mort. Vous ciblez un point du champ de bataille à des trois Doom Seats. Oui. Et tout ce qui est dans la langue de trois pas de ce point-là, il me semble, se prennent trois des trois mortals sur du 4+. Donc, pour sniper les persos, c'est quand même super fort. Pour des armées qui sont ultra élites, typiquement une armée Space Wolf. Oui. L'armée Space Wolf, vous jouez paquet avec trois TOTOR, enfin, avec une unité de trente TOTOR. Vous mettez un point au milieu du truc. Le gars, il n'a plus de persos, plus de TOTOR. Voilà. Sachant qu'il a du mal à les défoncer. Voilà. Donc, c'est… Voilà. C'est des listes très, très particulières dans le sens où tu es quand même en train d'essayer d'attaquer une armée tier 3. Donc, ce n'est pas la folie. Ce n'est pas foufou. Mais, en tout cas, on en a vu. On a vu aussi des listes qui se basaient pas mal sur les combos à partir d'immortels, en spammant le Tesla avec les… Que ma volonté soit faite pour récupérer, en fait, beaucoup, beaucoup de tirs. Mais, malheureusement, ce genre de listes, elles ont le défaut de ne pas résister, en fait. C'est un peu le syndrome GK, on va dire. C'est que ça tire très fort. Les combos sont bien. Mais, par contre, en fait, derrière, tu te fais laver en seconde, en fait, si tu n'arrives pas à le placer. Donc, c'est le problème. Le Nécron, c'est… Voilà. Il y a peut-être des listes niche qui peuvent apparaître. Mais, personnellement, je n'en ai pas vu. Enfin, je n'en ai pas vu beaucoup. En tout cas, cette saison, moi, j'en ai vraiment très, très peu vu en tout cas. Quand même, ce n'est pas sa version non plus, le Nécron. Ce n'est pas trop sa version. Mais, après, il lui manque… Pas de grand-chose. Il lui manque pas grand-chose. Il lui manque peut-être des meilleurs stratagèmes. Peut-être quelques détachements Vigilus. Peut-être un détachement Vigilus. Peut-être des petites réductions de coups en points aussi. Et on le reverrait. Petite parenthèse, entre guillemets, mais avec Vigilus, ils ouvrent une brèche en termes de méta. C'est-à-dire qu'à partir du moment, ils peuvent plus ou moins tout faire, quoi. Même en GK, ils peuvent te sortir un détachement de fifou complet avec un stratagème de l'espace et terminer. Oui, c'est sûr. Attention quand même au travers de la V7. Exactement. C'est ce que j'ai un peu peur avec Vigilus. Exactement. Ça peut revenir. Ça peut revenir. Ensuite, le Tyrannid. Le Tyrannid. Le Tyrannid, lui, qui est toujours… Encore un codex que j'ai joué dans ces grandes armes et qui a vite sombré. Moi, je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne sais pas bien mes armées. Attention, le joueur, je n'ai pas bien mes armées. Oui, voilà. Du coup, je me suis mis sur le Genestealer Scout. Il se peut que dans 3-4 mois, ce soit un jouable. Non, mais ce n'est pas un jouable. Ce n'est pas un jouable. Ce n'est pas un jouable. Clairement pas. En plus, c'est un bon allié au Genestealer Cult. Oui, oui, c'est tout à fait. Franchement. Les Rife Tyrants sont très bons. Reste bons. Les Steelers sont bons. Les Steelers sont bons. Encore cette année, il y a des gars qui jouent full Steelers et qui gagnent. Il y a aussi des gars qui vont jouer de la masse et qui vont profiter des stratagèmes et des doubles moves du Swarm Lord pour aller vous bloquer chez vous. Faire de l'anti-jeu, mais ça marche très bien en fait. Le seul souci de cette stratégie anti-jeu, c'est que ça peut être dépendant de la table et du T1. Encore une fois. Le problème de ce genre de liste, c'est que ça peut être très fort, très très bon. Notamment, il y a plein de petits tricks à faire, etc. Mais c'est un peu trop, soit dépendant de sa table, soit dépendant du T1. Ils ont baissé les coups de certaines unités, mais ça ne les a pas fait. Le Swarm Lord, notamment. Le Swarm Lord, oui. Là, pour le coup, c'est vraiment la baisse. Les deux baisses de coups intéressantes, ça a été le Swarm Lord et le Brood Lord qui, là, pour le coup, le Brood Lord descend à 115 points et devient vraiment un petit perso super intéressant. Après, ils ont baissé l'Exocrine, le Tyrannophax et certaines autres unités, mais ça n'a pas… Il n'y a pas de gros impacts parce que c'est des gros plots et à partir du moment où tu les loques, bon ben voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. Il y a le problème du lock, il y a le problème de ce qu'ils vont chasser, notamment tout ce qui va tiquer, etc. Ben en fait, en face, ils peuvent te les fumer assez rapidement aussi. Ouais, ouais. Donc… J'aime toujours bien les zoanthropes. Les neuro-zoan, ça balance de la mortale, c'est très… Le neuro et… À 90, ouais. C'est vrai que je lui avais dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de nerfs, mais c'est vrai que celui-là aussi, il y en a eu. Mais c'est assez anecdotique, on va dire. Après, c'est… Il y a les gardiens des ruches qui sont toujours aussi intéressants. Ouais, ils sont intéressants. Pareil, tu as besoin de ta taille. Si tu as une taille où tu ne peux pas planquer tes gardiens des ruches, ben… Ouais, et je dirais que le gardien des ruches, il est sur un seuil de points qui est un peu bâtard parce que 288 points, ça reste toujours un gros forfait sur ta liste. Alors certes, c'est bien, mais pour les stabiliser, il te faut tes 2 points de com pour qu'il tire 2 fois par tour. Donc tu sais que c'est une unité qui va te claquer sur 3 tours qui va te bouffer 6 points de com. que tu n'as pas tout le temps. Non, mais je suis… Et je trouve qu'ils sont un petit peu chers. C'est une bonne unité. S'ils étaient plus comme les Zonthropes dans les 240, 250 points, ouais, 290 points, enfin, 288, donc 290, ouais, un petit peu chers. Mais ça reste une bonne unité. Non, mais voilà. Le Tyranide, c'est le genre de chose que tu peux voir arriver parce que tu veux être dans une stratégie. Voilà, je veux avoir, par exemple, dans une méta-équipe où vous voulez avoir beaucoup de liste de masse. Le Tyranide fait une très excellente liste de masse. Exact. Elle est moins forte que les autres listes de masse, mais elle est là. Elle est là. Il ne faut pas la négliger. Le Stealer, toujours… Il y en a qui font des très bonnes perfs avec les Stealers. Ouais, ouais, c'est clair. Et voilà. Et même si c'est impressionnant, la façon dont ils arrivent à perfer, en tout cas, en jeu-équipe, c'est toujours le même souci, en fait. C'est que, comme à l'instar de l'ADMEC, où tu peux le placer sur sa table, etc., bah, le Stealer, tu peux aussi le placer sur sa table. Et donc, lui, il va vouloir des tables un peu plus chargées. Donc, du coup, forcément, il va pouvoir faire des bons scores. Donc, voilà. Ça reste un codex qui… Encore une fois, pour moi, l'unité clé de ce codex, ça restera toujours… Enfin, à mon sens, c'est toujours le Prince… Le Prince-Ellé, quoi. Le Prince-Ellé, quoi. Le Prince-Ellé, même si… Enfin, à 209 points, il y a une unité, elle est super intéressante. Ouais. Il reste aussi… Il reste aussi… Il reste aussi… Très, très bon allié du Jeans Stealer Cult. Ouais. On reviendra dessus… Mais en tout cas, voilà. Le Jeans Stealer Cult n'est pas dans le tier 3. Eh… Ça fait pas longtemps que je le jure. Pas encore. Je le mets. Je le mets. Donc, voilà. Sur les Xenos, je crois. Et, en fait, on va terminer, donc, sur le… Sur la tier liste, avec trois codex, qui sont des codex KO. Alors, j'ai mis le RK, premièrement. Le RK… Il n'y a pas de codex pour l'instant. Parce qu'il n'a pas de codex. Ça arrive. L'index RK… Alors, apparemment, il y a un codex qui arrive. C'est sûr. C'est sûr. Ce qu'on voit, en tout cas, voilà. Ça va arriver. Je pense qu'il rejoindra, notamment, l'Ika, en termes de puissance. Enfin, j'espère. Parce que son manque, c'est son manque de stratagème. Ouais, oui. Et, après, l'Ika, voilà. Il est dans une méta où tout le monde s'attend à peu près à gérer l'Ika. Donc, forcément, il a ce côté-là un peu… Ben, voilà. Je suis un peu moins bon que l'Ika, mais il apporte… En fait, toujours le… Ce qui est bien, c'est que c'est un allié, en fait. Vous pouvez le prendre d'un allié KO. C'est ça. Donc, forcément, vous pouvez aller vous prendre un petit RK double Gatling. Alors, le Castellan, lui, s'est fait défoncer à cause de l'autre, à cause de son homologue Ika. Donc, lui, le pauvre, il n'était déjà pas trop, trop vu. Alors là, on ne le verra plus du tout parce qu'avec 100 points de plus… Il n'y avait pas tous les stratagèmes, les reliques et les traits de Seigneur de Guerre qui le rendaient vraiment très fort en Ika. Là, voilà. Et on ne le verra plus trop. Par contre, voilà, des RK double Gatling, ça reste fort. Ça peut rester fort aussi dans une méta avec beaucoup de populieux parce que ça tire très fort. C'est 24 tirs par mec, plus les lances flammes, etc. Toujours KO, le Def Guard. Le Def Guard, je l'ai mis aussi en tier list 3 parce que je pense qu'il y a des bonnes listes. Il y a des bonnes listes Def Guard qu'on a vu tout au long de l'année. On a vu des listes à base de Plague Marine s'embarquer dans des Rhino pour utiliser le stratagème des Grenades. On a vu des listes à base de Totor, les Def Guard. Alors, les Totor Def Guard qui sont bien, en fait, avec eux, c'est les combos corps à corps que tu peux faire avec les mortels que tu peux balancer. Donc, le combo, c'est le sort, l'âme de putréfaction qui te met plus 1 pour blesser et qui, sur du 7, te permet de faire de la mortelle. Du 6, du coup. Du 6, du coup. Tu ajoutes ça, vétéran de la longue guerre qui te donne sur du 5. Et en plus de ça, tu peux avoir la full reroll des blessures parce que c'est des armes de la peste qu'ils ont, les haches de la peste. Ou les fléaux aussi, les fléaux qui sont très bons et qui permettent, en fait, de saturer énormément. Donc, excusez-moi, le Thread Seigneur de Guerre, c'est Archicontaminateur qui vous permet de faire full reroll. Et donc, ça, plus la règle des bolters, parce qu'ils l'ont aussi, plus les stratagèmes de grenade. Donc, pas sur les Totors. Les Totors n'ont pas les grenades. C'est les Plague Marines. À ça, vous avez une possibilité d'envoyer énormément de mortels et d'être très résistants. Parce que, mine de rien, les voires restent résistants de base. Donc, c'est fort. Moi, le défaut que je trouve, c'est que c'est fort, mais ça manque un peu de mouvement. Ça peut se faire… Ces armées, c'est toujours très difficile de les tuer, mais elles ne vont généralement pas vous tuer non plus. À part si vous lui donnez tout d'un coup. Et que là, du coup, si vous lui rentrez dedans trop vite avec ses stratégies… En fait, elle va résister et la riposte va vous tuer, en fait. Mais si vous jouez les objectifs, la map, lui donner pas trop, mais lui bloquer ses unités clés, etc. Eh bien, là, elle va un peu plus se peiner. Elle va avoir du mal à vous enfoncer. Donc, c'est des listes… Pareil, c'est dans une liste enclume en disant « amène-toi avec ce que tu veux, ça reste fort ». L'autre défaut aussi que je lui retrouve, je lui reproche plutôt, c'est qu'elle va se faire taper, en fait, par des unités qui vont être tier 1 ou tier 2. Enfin, par des listes. Et donc, du coup, forcément, si vous êtes… C'est une très bonne liste, mais que vous n'allez affronter que quelques connexes tier 2 ou des tiers 3, ben, pensez la placer là. Donc, toujours. À ça, l'idée aussi, c'est que ça reste un connexe KO. Donc, vous pouvez lui mettre des alliés KO qui sont très puissants et ça, c'est très fort. Donc, vous pouvez aller chercher du Space Marines, du Thousand Sun, ce genre de choses, ou du Démon. Donc, ça reste bien. Ou ça peut être aussi un bon allié avec, en ajoutant, donc, les Plague Burst Crawler, qui sont des véhicules très résistants. Ouais. Vous pouvez aller aussi mettre… Et qui ont ces tirs sans ligne de vue qui sont toujours… Ouais, les tirs sans ligne de vue. Toujours plaisants. Je pense. En fait, enfin, top codec, c'était une entrée qui était vraiment très forte. C'était le cultiste. Oui. Le cultiste qui était vraiment un énorme socle qui était… Alors, qui vous apportait énormément de PV, qui tapait très fort, qui était sans peur grâce à Abaddon. Donc, en fait, il tapait très fort grâce au stratagème. Donc, les stratagèmes, c'était plus 1 pour blesser avec vétérans de la longue guerre. Vous pouvez tirer deux fois quand vous étiez cela neige. Vous pouvez taper deux fois quand vous étiez corps. Donc, ce genre de stratagème qui était très fort et qui… enfin, qui sont toujours là, en fait, si vous voulez. Mais, à ça, on est venu ajouter le cultiste à 5 points. Donc, déjà, dans le chapter à proof, quand le cultiste est passé à 5 points, moi, qui ai beaucoup joué cette liste près du chapter à proof et qui l'ai encore un petit peu testé, moi, je suis passé sur autre chose. Je suis passé sur du démon. Parce qu'il y avait notamment le defwatch qui venait d'arriver, qui était trop fort sur la liste, contre la liste cultiste. Donc, moi, j'ai préféré passer à autre chose. Mais, en tout cas, ça restait jouable. Mais, à ça, ils sont venus avec le SMC 2.0 et ils ont passé les unités à 30. Et pour moi, c'est ça qui a fait que le cultiste n'était plus viable. Parce que les unités à 30, c'est une réduction de 25% de ta puissance de feu. Voire même plus, en fait, que 25%. Parce que, en gros, vous allez toujours devoir avoir besoin de vos cordons, en fait, pour arriver jusqu'à vos bonus de queue, enfin, de vos persos. Voilà. Et donc, en fait, ceux-là, ils ne tirent pas généralement. Ou ils cacent pas parce qu'ils sont derrière, ils ne sont pas à portée. Donc, du coup, en fait, c'est plus 33% en fait. Parce que tout ça, si vous prenez une dizaine de cultistes pour faire la queue, tous les QC devant, ça faisait 30 cultistes. Maintenant, vous n'en avez plus que 20. Donc, voilà. Vous avez quasiment 33% de perte de puissance. Moi, c'est à peu près comme ça que je l'estime. Et pour moi, ça, tu ne t'en enlèves pas. Notamment parce que tu arrives aussi dans une méta où les cultistes commençaient à être pris en compte dans la méta, commençaient à être gérés par des nouvelles armées qui arrivaient. Et puis, même en termes de buff, comme tu dis, la puissance du cultiste reposait aussi sur les stratagèmes et les buff upsies. Et à partir du moment où tu ne peux buffer qu'une unité de 30 au lieu d'une unité de 40, ça n'a pas de très important. Ça a un impact énorme. Notamment aussi pour la survie des squads. Parce qu'avant, faire survivre 40 mecs en planquant les fins des squads derrière, vous pouvez essayer de les faire survivre pour utiliser votre stratagème à 2 CP pour les faire revenir. Là, c'est plus compliqué. J'ai cru à un moment que le Master of Possession allait les rendre… Pas le Master of Possession, le Dark Apostle. Allait les faire survivre. Il fait quoi le Dark Apostle ? Dark Apostle permet de… Donc, c'est 100 points, plus 10 points pour le fiabiliser avec les Dark cultistes. Tonne des buffs. Donc, un buff que tu choisis au début de la game et que tu dois lancer en début de round. Donc, tu as des plus 1 pour blesser, des plus 1 pour toucher. Tu as une 5 plus 1 vue qui avait l'air forte a priori, mais qui n'est que within. Donc, il faut que toutes les squads soient dedans. Et ce n'est pas par unité, c'est par models. Donc, voilà. C'est pour ça qu'au début, je pensais que ça allait rester. Ça aurait été très fort si c'était par unité. Mais là, ça ne l'est pas. Donc, voilà. Le Space Man of Chaos qui, pour moi, est revenu au rang de bon allié. Parce qu'il y a des très bonnes entrées. Parce que j'ai beaucoup parlé du cultiste. Mais on va parler quand même des très bonnes entrées qui sont venues avec ce Vigilus 2 et le codex. Et Shadow Spear aussi. Shadow Spear. Parce qu'il y a l'ordre discordant. L'ordre discordant qui a une très bonne mention, je pense, qu'on voit apparaître petit à petit. Donc, il a un problème. C'est qu'il a le statut perso, mais il est ciblable parce qu'il y a plus de 12 PV. Par contre, il y a beaucoup de combos qui commencent à arriver. Notamment, il est très efficace contre les DK. Son bonus natif de plus 1 pour toucher combine très bien avec le trait. Donc, c'est Flowest Host qui est un chapitre Renégat. Et comme il a gagné les traits de Légion grâce à la fac, en fait, vous combinez ça. Donc, le Flowest Host, c'est quand vous faites un 6 pour toucher, vous récupérez une attaque. Enfin, vous refaites l'attaque avec la même arme. Donc, en fait, ça passe à 5 avec son bonus natif de plus 1 pour toucher. Ça se combine bien avec la mort au faux empereur. Donc, quand vous êtes sur les impériums, en fait, vous récupérez 2, enfin, 2 attaques à chaque fois. Donc, voilà, ça permet. Et sachant qu'en fait, lui, de base, il a déjà 12 attaques. En fait, il a 5 attaques de base, plus 5 attaques de monture, plus 2 attaques de Mécabry. C'est des petites attaques sans PA et tout. Mais en fait, voilà, c'est le machin. Il vous envoie beaucoup d'attaques. Et à chaque fois qu'il fait un 5, voire un 4 sur Prescience… Alors, avec quoi il se joue ce Lord Discord ? Ben, il y a plusieurs versions. Moi, j'ai vu plusieurs versions. J'ai vu des versions en mode Black Légion. Ouais. Avec le trait qui te permet de diviser les dégâts par deux. Ouais. Donc, ça, c'est pas mal. Sachant qu'en plus, tu as une relique qui permet de faire PA-1. Alors, ça te fait moins 1 à la CT, mais ça te fait PA-1 sur toutes tes armes. Ouais. Donc, aussi tes armes de cœur à corps. Donc, ça, c'est pas mal. Notamment, un petit format, je le trouve très bien, celui-là, parce qu'il est très résistant avec sa 2+, 5+, 1 vue, etc. Ou, mais même à format, si on vous en avait qu'un seul, en format no limite, ça peut être très chiant. Ou en flow est host avec le plus simple pour toucher, etc. Là, voilà, vous pouvez spammer les attaques. Donc, voilà. C'est toujours le problème, c'est qu'il est ciblable, mais il a du potentiel. Notamment, toutes les armées n'ont pas forcément de quoi vous sortir des mecs comme ça. Vous jouez sur des armées type KO, par exemple. Ben, voilà, il ne peut pas vous le sortir. Puis, quand vous en avez 3 qui vous foncent dessus, ben, voilà, vous allez leur tuer peut-être un ou deux, mais le troisième, il va vous entraîner. J'ai jamais joué contre encore. Ben, moi, je les ai testés un petit peu, je les trouve bien. Ouais. Combien de points, ils coûtent ? C'est 160 points avec la version autocannon, 180 avec la version lance-flamme. Ok. Donc, c'est relativement pas cher, en fait. Enfin, voilà. Finalement, c'est le prix d'un patron custo. Oui. Si tu refais ça. Donc, c'est peut-être un peu dans le même style. Donc, voilà, un bon allié, sachant que c'est Fort Condésica, par exemple. Parce qu'avec les deux règles qu'on vient de dire, toutes les attaques que tu fais, voilà, ça envoie quand même beaucoup, beaucoup d'attaques. On a aussi les personnages. Donc, le petit personnage, en fait, avec réacteur dorsal qui est donc… Le combo, c'est un combo immortel à base de Black Légion avec la dent de Gorifex, qui fait que sur du 6 pour blesser, tu vas mettre une mortale. Du 6 plus pour blesser, tu vas mettre une mortale. Et un trait de seigneur de guerre qui est le trait de seigneur de guerre générique, qui donne pareil, la même règle, en fait. Et donc, qui se cumule. Et donc, en fait, tu as ce personnage-là à 6 attaques de la dent, plus une attaque de chainsword. Ouais. Et en fait, tu balances 7 attaques. Sur du 5 plus, tu vas récupérer une mortale. Tu vas faire 2 mortales, en fait. D'accord. Du 5 plus pour blesser. Parce que le 5 plus pour blesser, vous allez passer avec plus 1 pour blesser, grâce aux vétérans de la longueur. Ah, ok. Ce qui fait que, en fait, ce petit personnage-là envoie beaucoup de mortales. Ça, c'est le mec de Shadow Spear, hein ? Non, non, non. C'est le nouveau Connex Black Légion. Enfin, c'est l'ajout Black Légion dans Shadow Spear. D'accord. Dans Shadow Spear. Enfin, oui, c'est Black Légion dans Shadow Spear. Et donc, voilà, ce petit perso-là, c'est un petit capitaine, quoi, que vous prenez, un Chaos Lord plutôt, qui va faire beaucoup, beaucoup de mortales et qui est intéressant. On pourrait le comparer un peu au… Captain BA. Captain BA, en fait, du Chaos. Sachant qu'en plus, maintenant, ils ont accès au marteau Thunder. Ouais, ouais. Ok. Vous avez aussi des petits patrons. Le Chaos Lord n'avait pas accès au marteau Thunder avant. Maintenant, il l'a gagné. Donc, voilà, vous avez aussi ça avec le détachement spécialiste Vigilus qui vous permet d'avoir un Threat Seigneur de Guerre qui donne plus d'eux à charger. Pour charger. Ah ouais. Voilà, c'est pas mal. C'est, voilà, le petit truc. Donc, on a joué. Et ensuite, on a aussi les canons Reaper. Les canons Reaper, donc, qui sont sur les Avoc. Donc, les Avoc, le canon Reaper, c'est celui qui envoie 8 cirques de Force V, P1-1. Moi, j'ai un peu de mal avec celui-là parce qu'il manque de portée, clairement. Par contre, il a… C'est 24. C'est 24 de portée, mais 30, effectivement. Tu bouges son valus. Tu bouges son valus maintenant. Ouais, t'as 30 effectifs. C'est quand même relativement bien. Tu peux tirer deux fois si t'as la marque. Voilà, mais c'est bien sûr. C'est ça qui le rend fort, en fait. C'est de pouvoir lui donner plus un pour toucher grâce à l'impression. De lui donner plus un pour blesser. De tirer deux fois grâce au Slanesh. Ouais. Donc, c'est ça, en fait, qui le rend fort. Moi, je les ai pas testés encore assez parce que je suis sur d'autres trucs. Mais je sais qu'il y en a pas mal en KO qui le jouent et qui aiment bien. Moi, pour avoir joué contre, c'était Kranzer qui me l'est joué. Lui, il avait trouvé un équilibre assez intéressant avec justement les gatling sur les avocs, une autre unité d'avocs en canon laser et en plus les obliterators. Il avait trouvé un équilibre assez intéressant pour avoir de quoi menacer un petit peu tout le monde. Donc, je trouvais ça assez sympa. Ben voilà. C'est ce genre d'unités qui ont du potentiel. Alors, de toute façon, vous pouvez pas faire une armée avec que ça. Mais en tout cas, ça peut être un bon ajout en allé-caro. Ensuite, l'oblit, comme tu viens de parler. L'oblitérator, moi, j'ai jamais aimé l'oblitérator. Malheureusement, j'ai toujours trouvé ça trop aléatoire, etc. Si vous faites pas vos dames H3 au bout au moment, vous êtes un peu comme un con. T'es farci. Mais par contre, on a beaucoup de stabilisateurs qui arrivent. Oui. Donc, on a le gaze of fate en démon. Oui. Qui permet de rejeter un petit dé. On a le nouveau sort du master of possession qui permet de relancer un dé aussi. L'oblitérator. Et le CP. Donc, ça, voilà, ça… Ça stabilise bien tes géants. Le problème, c'est que depuis la fac, tu ne peux pas… tu dois relancer ton jet quand tu fais une deuxième phase de tir avec le… Tu gardes pas les géants. Tu ne gardes pas, en fait, les stats que tu avais. Donc, en fait, si tu as passé une unité avec plein de bonnes stats, mais du coup, tu refais ton jet derrière, du coup, tous les stabilisateurs que tu avais utilisé ne servent plus à rien. Ça, c'est faqué ? Ça, c'est faqué, ouais. C'est faqué Games ou c'est faqué ETC ? Faké Games. Ok. On a aussi le… en fait, et le souci, c'est le prix. Avant, ça pouvait être peut-être l'unité à 195 points, tu la balançais, elle faisait son taf ou elle faisait pas son taf… C'est le genre de couteau suisse pas cher. Exactement. Là, c'est le genre de couteau suisse pas cher. Tu mets ton armée au tour, voilà, c'est un peu cher. Alors, déjà que moi, je n'aimais pas trop, voilà, il y a des listes qui restent efficaces avec, mais il faut vraiment buller son truc au tour. Il y a des combos, il y a des combos bien à faire avec, mais voilà, personnellement, c'est pas son truc. Et dans tous les cas, ça reste quand même un allié. Le problème, c'est que pour… en KO, en tout cas, ce qu'on aime bien, c'est des listes qui aiment bien… on a de la bonne masse, en fait. On a de la bonne masse ! On a de la bonne masse ! Non, mais on a tendance à vouloir prendre la table parce qu'au jeu du shoot, généralement, on n'est pas les meilleurs. Ouais. Donc, en fait, on a tendance à vouloir avoir des trucs qui… prendre la map, etc. Plus avec des unités impactantes, type oblith, etc. Et avant, on avait le cultiste, maintenant, on l'a plus. Donc, c'est pour ça que le SMC, il est un peu… il a perdu de sa superbe par rapport à d'autres après. Ben, maintenant, on passe au tier 2. On a fini le tier 3. On a fini le tier 3. Petit rappel, alors tier 3, je fais un petit rappel. T'y a mis, donc, les GK, BA, DA, SM, Space Wolf. Donc, globalement, toutes les armures énergétiques. Sauf une. Sauf une, oui, sauf une, effectivement. En Imperium, on retrouve le Cusodes, l'ADMEC et la Cysta. En… merde. En Xenos, on retrouve les Nécrons et les Titi. Ouais. Et après, en Chaos, on retrouve le RK, le Death Guard, le Space Marines du Chaos. Et on passe donc au tier 2. Alors… Au niveau du tier 2… Ah ! Là, ça commence à causer un peu. Là… Ça commence à être… Non, mais le tier 2, c'est ce que je disais. C'était le genre de liste qu'on va voir quasiment tout le temps. Enfin, de codex. On va les voir. Ils seront là. Ils seront présents. Donc, il faut quand vous choisissez ou quand vous construisez vos armées, il faut penser à avoir… Pensez tier 2. Ils vont être là. Ça, c'est sûr. Les autres aussi seront présents. Mais… Mais un peu moins. En théorie, avec… Un peu en moins grande quantité, quoi. Ouais. Donc, on va commencer sur… Bah, Licha. Tiens. Tiens. On va commencer par Licha… Qui a pris le plus gros nerf de la fac, moi, je trouve. Bah oui. C'est lui qui le bouffe. Forcément. Il prend un gros nerf en fait. Surtout, c'est le Castellan qui prend le nerf. C'est le Castellan. C'est le Castellan. C'est le Castellan prend un énorme nerf. Donc, certes, ok, on ne va plus voir de Castellan. Mais le Castellan… C'est tellement bien qu'on ne voit plus le Castellan. Bah, il y en a beaucoup qui en avaient marre. Ouais, moi… Et notamment, c'est parce que le Castellan, pourquoi il était vraiment omniprésent ? C'est parce qu'il était omniprésent dans les soupes impériales. Eh oui. Bien sûr. Tout le monde le prenait, mais il ne prenait pas le Licha, il prenait juste le Castellan. Mais tu jouais n'importe quel connex tier 3, tu calais un Castellan, ça te faisait une sacrée armée. Exactement. Et ça, c'est relou. Voilà. Et donc, le nerf de la 3 plus 1 vue, finalement, les plus petits ne vont pas trop le sentir, enfin, vont moins le sentir parce que, certes, vous pouviez mettre un IK en 3 plus 1 vue, etc. Bah, généralement, le gars, il préférait tirer celui d'à côté. Oui, voilà. Voilà. Donc, forcément, si vous jouiez une liste 4 IK, bah celui en 3 plus 1 vue, certes, il va être moins résistant, mais de l'autre côté, il suffisait de tirer celui d'à côté. Donc là, vous avez tous vos IK qui ne seront plus qu'en 4 plus 1 vue. C'est ce qui est déjà très bien. Mais c'est déjà très bien. Donc, du coup, pour moi, l'IK va revenir, mais tout simplement parce qu'en fait, on n'a plus besoin, on ne met plus le Castellan dans l'élite soupe impériale. Ouais. Du coup, l'IK, bah, tu peux ressortir ton 4 IK. Parce que le 4 IK, il était moins joué parce que, parce que le Castellan était trop fort, en fait. Ouais. Parce que tu préférais prendre un Castellan… Tu peux mettre ton Castellan et ta soupe impériale. En allié. Donc là, maintenant, on va aller. Alors, du coup, pour toi, la bonne combinée, parce que du coup, alors la construction de l'liste IK, de 4 IK, elle va surtout reposer sur la combinaison et les équipements que tu vas leur mettre. La façon dont tu dispatches les reliques aussi. Exactement. La façon dont tu passes les reliques, les choix de maisonnées qui peuvent être importants. Ouais, tout à fait. Pour moi, les deux meilleurs actuellement, c'est Taranis ou Krast. Oui, Taranis et le Phinopena 6. Donc, le Taranis, c'est le Phinopena 6, mais surtout celui qui permet de… De ripop un IK. Un IK qui est, pour moi, important dans les matchs miroirs. Ouais. Parce que celui qui… Qui ripop un IK. Qui dépop l'autre. Non, et puis le Phinopena 6+, c'est quand même bien. Ou Krast. Krast qui est la re-roll au corps à corps. Oui. Donc, qui est important, en fait, dans les match-up versus les ordres. Parce que comme ça, tu peux envoyer tes IK au corps à corps. Ils vont faire beaucoup de dommages au corps à corps grâce à cette re-roll. Et notamment aussi, qui ont accès à la relique qui donne plus de damage sur les Titanis. Donc, qui est quand même bien aussi. Ouais. Après, voilà, c'est les constructions d'armes. Combien d'IK tu vas prendre ? Est-ce que tu vas prendre 3 galants plus des alliés ? Est-ce que tu vas prendre des crusadeurs ? Est-ce que tu vas prendre 4 IK ? Ou est-ce que tu vas prendre 3 IK plus des alliés ? Ouais. Enfin, voilà. Il y a vraiment des choix de construction de liste qui apparaissent à ce niveau-là. Ça restera de l'IK. Donc, l'IK, on sait ce qu'il fait. Mais au niveau des match-up et comment est-ce que tu veux construire, améliorer tel ou tel match-up, il y a des choix à faire dans les maisonnées, dans les choix d'IK que tu prends, dans les alliés que tu prends et le nombre d'alliés que tu prends. Notamment, les alliés qu'on va avoir en tête, ça va être l'ANMEC pour pouvoir bénéficier des réparations. Et puis du bataillon pas cher. Du bataillon pas cher, etc. On va avoir les Sista pour l'Antipsy aussi, toujours. Pareil, l'ANMEC en version Graia pour avoir toujours le stratum A4+. Donc voilà, c'est des bons alliés. Donc l'IK, je pense qu'il va revenir à post-fac avec la disparition de l'autre. Et ça reste un beau codex avec qui il compose. Ensuite, l'Orc. L'Orc qui a pris un gros nerf aussi dans son roi. Il a pris un gros nerf. On n'en a pas parlé tout à l'heure quand on a parlé de la fac, mais il a pris son nerf qui est le nerf du mob-up. Maintenant, on ne peut plus mob-up que les boys. Donc excite les bandes de 25 loutas qui ont parcouru l'étape pendant 6 mois, qui étaient très forts. Donc le combo, c'était quoi ? Vous aviez 15 loutas plus 10 loutas. Vous utilisez mob-up pour les mettre ensemble. Et ensuite, vous utilisez la règle d'Aka d'Aka. Donc la d'Aka d'Aka, vous touchez A5+, quoi qu'il arrive. Et surtout, chaque 5 que vous faisiez, vous refusiez d'en tirer. Donc voilà, ça tirait beaucoup. Notamment, vous tiriez 2 fois aussi. Vous pouviez aussi, donc c'est les tirs aléatoires des 3 tirs, que vous pouviez re-roll avec un CP. Et alors ça, au plus, pareil que les obliterators, ils ont nerfé ça. Ils ont dit que maintenant, tu relances le dé. Donc maintenant, si tu fais 1, tu relances, tu fais 3. Et derrière, en fait, avec ton double tir, tu ne gardes pas ton 3. Tu dois relancer ton dé. Donc forcément, maintenant, les double tirs sont quand même beaucoup moins stables. Il n'empêche que le louta reste bon. C'est une bonne unité. Ça reste en bonne unité. En Bad Moons. En Bad Moons. Ouais, la version Bad Moons est très bien pour la re-roll D1. Et le double tir, c'est pour Bad Moons aussi. Le double tir, il est qu'en Bad Moons. Et le double tir en Bad Moons, oui, c'est vrai. Mais dans tous les cas, voilà, ça reste une bonne unité. Sauf que là où avant, elle était pré-dominante, à poste, pré-big fac. Maintenant, après la fac, je pense qu'on va voir d'autres trucs. Ouais. Mais on commençait déjà à voir d'autres trucs. Parce que moi, j'ai des potes qui commençaient déjà à jouer Lutaz et Castank. Ils avaient déjà fait ce choix. Oui, mais ils avaient quand même 25 Lutaz. Il y avait quand même 25 Lutaz. Mais là, maintenant, du coup, bon, Lutaz, Castank et puis Stormori. Là, le truc, c'est que, je pense que le codexork, il a énormément de ressources. C'est un bon codex qui est assez complet. Et on va voir autre chose, c'est bien. Ils ont cassé Lutaz, mais on va voir autre chose et il va rester bon. Il y a plein de choses. Très sincèrement, il y a plein de choses. Beaucoup de choses. Ça tire quand même fort et c'est résistant. Il y a beaucoup de PV à tomber. Sauf que le Meg Guns a le même problème que l'Annex. C'est-à-dire que tu peux très rapidement taper dans son capital puissance de feu. On a les… Parce qu'en fait, le truc qui était bien avec les Lutaz, c'est qu'on avait du mal à tuer les Lutaz grâce au stratagème Grottes Shield. Oui. En fait, le Grottes Shield permet de tuer des grottes à la place. Des drones, quoi. Voilà, des espèces de drones en orques. Et donc ça, ça permettait de garder ces Lutaz en vie très longtemps dans la partie. C'est ça qui les rendait vraiment très forts, en fait. Là, le Meg Guns va tirer fort, mais à ce problème de… Il va mourir. Tu vas perdre la puissance de feu. Le Shock Boys aussi. Parce que pour moi, le Shock Boys va… Alors, le Shock Boys a pris un petit nerf parce que tu ne peux pas les mob-up. Avant, il y avait des petits combos à faire. Oui, oui, tout à fait. Je mets 6 Shock Boys dans une ruine cachée et après, en fait, je les fais arriver avec une grosse unité à 9 qui fait… et après, tu les mob-up. Après, la grosse peut charger beaucoup plus facilement. Donc, il y avait des combos à faire comme ça. Ça, ça n'existe plus. Par contre, il n'y a plus le… Vous pouvez fly en fait. Enfin, le fly est revenu. Donc, ce qui embêtait le Shock Boys, c'était de ne pas pouvoir passer les cordons. Maintenant, vous pouvez. Donc, ça, c'est pas mal. Et puis, le fait aussi d'aller… Parce que, comme tu l'as dit aussi, on va aller chasser les tiers 1. On a vu que l'avion Eldar, notamment, est assez présent. Oui. Et avoir de quoi aller closer les avions, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir et ils n'aiment pas forcément. Notamment aussi passer facilement au-dessus d'eux. Oui. Comme on disait tout à l'heure. Maintenant, avec les grosses squads, on peut quand même encore se faire bloquer. Là, on peut passer au-dessus. Donc, voilà. Il y a les Shock Boys qui sont pas mal. J'ai vu des listes Gorka-Notes. Oui, le Gorka est bien. Et le Gorka-Notes, c'est une unité qu'on ne voit pas trop. Et franchement, c'est pas si déconnant que ça. Non, c'est pas déconnant. Voilà. J'ai vu des listes avec des Meganobs et des Battlewagons aussi. Voilà. Des trucs qui viennent. Enfin, je pense que… On en a pas beaucoup vu, mais moi, j'en avais parlé pareil avec certains joueurs. Le mob-up, là, pour le coup, c'est plus faisable. Mais le mob-up de 10 Meganobs, c'était quand même assez stylé. Oui. Alors, le seul souci, c'est que tu mettais vraiment tous tes deux dans le même panier. Oui. Mais tu avais une unité de 20 Meganobs. C'est énorme. Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, déjà, 10 Meganobs tue tout ce qu'il touche. Donc, au final, est-ce que tu as besoin des 20 Meganobs quoi ? Enfin, 10 Meganobs qui chargent un Nika, c'est quasiment… il le défonce. Mais le Meganobs est bien, c'est une bonne unité. Non, le Meganobs, ça reste une bonne unité. Mais comme tu l'as dit, c'est un codex qui a beaucoup de ressources, qui est très complet en termes de datasheets, qui est très complet en termes de stratagèmes. Les sorts sont très bons, les reliques sont très bonnes. Enfin, ouais, c'est un codex qui est très complet. Ouais, tu fais un peu tout. T'as du bon psy, t'as du cibir. Et donc, si j'ai lu, si tu as même un détachement pour jouer de 3 Stompa ? Le Stompa… Ah, le Stompa, il ne faut pas. Ouais, il me semble que tu l'as testé, le Stompa. Oui, il avait perdu 40 PVT. Voilà, Stompa, je suis revenu très rapidement. Non, mais bon, c'est un codex qui a de la ressource, qui est là, qui est présent. On va voir, je pense qu'en fonction de la méta qui va apparaître, enfin la méta qui est là actuellement, on va avoir plus ou moins des listes qui vont émerger et être vraiment très présentes. Et d'autres qui seront un peu plus là pour… Je pense que l'Orc a clairement de beaux jours aujourd'hui. Voilà, et en plus, de toute façon, il y a toujours son Shock Attack Guns. Ouais, quoi qu'il arrive. Le Shock Attack Guns reste bon. Ensuite, on va parler d'un nouveau codex, c'est le Genestealer Cult. Yes, sans doute d'ici 2-3 mois passera en top 4. Non, je ne sais pas. En tout cas, le Genestealer Cult, il a un énorme potentiel. Il a un potentiel parce qu'il attrape un truc, il le casse. Mais il le casse bien. C'est ça, en fait, c'est que… Ils sont vénères, ils sont en tas égouts et ils sont vénères. Il a beaucoup de combos, que ce soit grâce à Vigilus, que ce soit grâce à ses psys, que ce soit grâce à ses stratagèmes. Alors, très consommateurs en points de commandement. Généralement, vous avez 3 bataillons, voire même des fois des brigades avec 2 bataillons. Il y a plein de listes différentes. Mais la base, ça se résume à des aberrants ou des acolytes qui sont buffés via le psy. Et qui vous rentrent dedans grâce à leurs stratagèmes. En fait, ils vont vous charger sans Overwatch grâce à du psy. Ils vont avoir plus ça en force et plus une attaque. Et généralement, grâce à leurs stratagèmes et leurs persos. Donc, il y a les acolytes icon ward. Il y a les petites bannières qu'ils ont dans les unités, etc. En fait, ils touchent quasiment tout et blessent quasiment tout à 2 plus re-roll d1. 2 plus re-roll d1. C'est quasiment tout, en fait, quand ça passe. Il n'y a que, je crois, les IK. Et encore, les scies blessent les IK sur du 2 plus. Oui, avec le stratagème boot surge. Avec le stratagème boot surge. Et le sort psy. Du coup, en fait, c'est le truc qui vous touche quelque chose. Ça vous les éclate. Le problème, c'est que tous ces combos-là, ça a un prix. Ça a un coût. Ça a un coût en CP. Ça a un coût en points. Ça a une mise en place aussi qu'il faut que vous fassiez dans votre game. Et quand ça ne passe pas, si vous ratez votre charge ou s'il y a des sorts qui ne passent pas, vous perdez quand même vachement en efficacité. Et quand vous rebondissez, c'est le drame. Donc, le GSI le recule, c'est le genre d'armée qui, quand elle vous rentre dedans et qu'elle réussit ce qu'elle fait, généralement, elle vous plie. Par contre, quand elle se rate, c'est vous qui le pliez parce que les unités qu'il vous envoie, vous leur soufflez dessus et c'est fini. Donc, c'est une armée qui est très dure à jouer. Il faut arriver à… Vraiment, c'est le scalpel. C'est l'armée qu'il faut venir récupérer, aller tuer l'unité clé au bon moment. De toute façon, à chaque fois que vous envoyez l'unité, vous la sacrifiez. Ouais, ouais, c'est vraiment. Donc, vraiment bien le faire. Jouez la map aussi. Bien jouez la map. Bien jouez sur la pression aussi. Des fois, rien que le fait de dire, si tu fais ce mouvement-là, je vais arriver avec mon unité et je vais te tuer, le gars, il va devoir jouer avec. Donc, bien se placer, etc. Et rien que lui mettre la pression, des fois, c'est fort. Des fois, ne pas forcément envoyer toute la purée dès le début. C'est pas ça, en fait. C'est lui dire, voilà, si tu fais ça, je vais te punir. Donc, du coup, le gars, il va sous-jouer, en fait. Et du coup, vous allez gratter comme ça. Forcément, vous allez devoir, à un moment donné, lui envoyer la purée. Mais vous avez aussi des stratalèmes qui vous permettent de repartir dans les ongles parce que, comme ça, vous n'êtes pas obligé d'arriver T3 et T3, vous n'avez plus de plan de jeu. Comme ça, vous pouvez quand même repartir dans les ongles et garder des plans de jeu jusqu'à la fin de la partie. Donc, voilà, c'est un excellent codec, je pense, avec beaucoup de possibilités de jeu qui peut être un peu frustrant parce que quand vous ne réussissez pas, vous avez tendance à rebondir et vous avez l'impression que, voilà, c'est… Ah, tu as de l'an du 3 à 5 plus dans la Pampa, quoi. C'est ça, c'est le problème. Et puis, de toute façon, même quand vous avez tué le truc que vous avez tué, après, vous n'avez plus rien. Mais, voilà, c'est… Moi, pour avoir, là, depuis cette V8, avoir joué quelques codecs différents, là, maintenant, ça fait un petit moment que j'ai pris le codec culte en main. D'abord, dans les premières lectures de codecs, puis après, en faisant des parties playtest. Moi, à mon sens, c'est le codec le plus dur que j'ai eu à jouer. Je trouve que le codec, c'est très, très dur à jouer parce qu'en fait, les choix sont cruciaux et tu joues beaucoup de petites unités et petits persos à des moindres coûts, certes. Mais il faut les synergiser tous les uns avec les autres pour pouvoir être létal sur la table de jeu. Et le fait d'avoir à gérer toutes ces ressources-là pour avoir le conditionnement de ton efficacité sur le jeu, ça demande à faire énormément de choix. Et, par exemple, comme tu dis, tu vois, ton Primus, c'est lui qui va te donner le plus un pour toucher. Ok, tu vas réussir ta charge. Tu vas vouloir fiabiliser en mettant le maximum de mecs au contact. Il faut prendre en compte que si tu rates ta charge du Primus, tu n'as pas ton plus un. Donc, il va falloir faire courir ton léger cordon pour aller chercher ta charge. Et puis, il va falloir aussi que tu ailles chercher tes auras avec tes autres persos, etc. Il va falloir que tu anticipes sur tes prochains tours. C'est un codec qui est difficile à jouer, effectivement. Tu as beaucoup de systèmes d'auras, comme tu dis, avec les persos, récupérer les buffs, etc. Tu as aussi les choix, en fait, à faire parce que si tu envoies trop vite tes unités ou si tu les envoies sur les comptes, les mauvaises unités adverses, eh bien, tu vas perdre tes ressources trop vite et du coup, tu vas perdre la partie. Tu as aussi des choix, en fait, des fois juste stratégiques, en fait. Est-ce que tu envoies ton unité ou est-ce que tu vas la garder en réserve pour, en fait, mettre la pression ? Je pense qu'il a bénéficié aussi au tout début. En fait, on l'a trouvé très fort parce qu'on pensait qu'il avait vraiment un top méta parce qu'il y avait l'ignorance, en fait. On ne savait pas ce que ça faisait. Vous étiez des ignorants. Non, mais ce n'est pas ça. On n'est plus des ignorants. Il y avait quand même des nouvelles mécaniques dans le sens où les mécaniques existaient déjà parce que le codex le permettait déjà, notamment des mécaniques qui permettent d'arriver à moins de trois pas, enfin à moins de neuf pas, en fait, ce genre de choses. Ça existait déjà, mais en fait, comme le codex n'était pas bon à côté, on ne les voyait pas, donc on les ignorait. Là, voilà, on a quand même des nouvelles mécaniques qui vont apparaître tout le temps. Et au début, on se faisait avoir. Et puis après, quand tu sais jouer au tour, c'est plus compliqué, donc tu te fais moins punir. Donc lui, il faut qu'il fasse des choix plus importants, plus difficiles. Les listes sont difficiles à construire aussi, vachement. Et les listes sont difficiles à construire parce que mine de rien, là, on n'a parlé que de la partie offensive. Mais après, il faut aussi tenir le late game et puis le début de game aussi. Parce qu'il faut savoir qu'en début de game, vous ne placez pas toutes vos unités. Vous avez une partie qui va partir en FEP et puis vous placez des petits pions. Et les pions qui vous permettent en fait de révéler des unités. Et après, vous pouvez en réenvoyer en FEP ces pions-là. Et donc, notamment, généralement, vous placez des unités fortes en points. Parce que comme ça, tu peux en avoir plus. Parce que toujours, vous avez la règle des 50-50 en termes de… De placement sur la table au premier tour. En termes de points, vous devez avoir au moins 50% sur la table. Sauf que quand vous renvoyez dans les ombres avec le stratagème à un CP en début de partie, vous n'êtes plus soumis à cette règle-là. Donc, généralement, vous mettez des unités fortes en points. Tu mettes 3 unités à 200 points là. Et comme ça, déjà, tu as 600 points sur table. Exactement. Mais par contre, il faut quand même avoir 400 points sur table qui arrivent à faire un peu de maestroms qui ne se font pas non plus… Table rasée. C'est pas table rasée, mais au moins qui empêchent l'adversaire de recouvrir la map. Parce que s'il recouvre toute la map et que vous êtes obligés de FEP chez vous, vous allez perdre la partie. Il peut même t'empêcher de FEP tout court. Ouais, c'est plus dur. Ouais, c'est plus dur, mais ça peut arriver. Parce qu'avec les lances-flammes qui permettent d'arriver à 3 pas et de tirer… Oui, c'est vrai. Parce que voilà, il y a un autre combo. C'est le combo des lances-flammes. Donc, les lances-flammes qui sont à 1 point. Donc, ils tirent qu'à 6 pas. Mais comme vous pouvez arriver à 3 pas et tirer au moment où vous arrivez, ça coûte 5 CP de faire ça. Mais ça vous permet d'enlever ce qui vous empêche de FEP avec vos unités qui arrivent après. Comme vous tirez immédiatement, vous pouvez tirer, enlever les petits cordons, etc. Et faire arriver vos flammes derrière. Donc ça, c'est pas mal. Donc, beaucoup de choses différentes. De l'aberrant. On voit quand même beaucoup d'acolytes. Moi, l'aberrant depuis… enfin, moi, j'ai vraiment la première lecture du codex. J'avais apprécié l'aberrant. Oui. Déjà parce que tu n'as pas ton enduit 3 à 2 balles. Et… On est un peu plus résistant. Tu es un petit peu plus résistant. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, Horchamp, tu n'es pas forcément autant… Tu n'as pas la nécessité d'avoir autant de bénéficier des sorts psy, de bénéficier de ceci, de cela, etc. Tu es moins dépendant. L'acolyte tape plus fort, mais il est plus dépendant des BF. Donc, voilà. Après, mon allié, on en parlait tout à l'heure du tyrannide. On a vu pas mal d'alliés… Avec les fly-hands. …tyrannides. Donc, avec du prince tyrannide. Ouais. Les fly-hands. On a vu aussi des listes avec des chimères ou du Jedi. J'aime beaucoup. Pour tenir, en fait, le début de partie… J'aime beaucoup la liste chimères qui est restante. J'aime beaucoup la liste chimères qui est notamment… On a 2-3 joueurs de la PU qui avaient proposé. C'était avec 6 ou 7 chimères sur la map. C'est ça. Ça te permet de garder, en fait, de garder des unités sur la table, qui prennent, en fait, les objectifs, etc. derrière. Et pour un mec qui n'est pas équipé pour péter, bah, 70 PV dans du… Dans du 7, voilà, 3+, que tu peux pas… Un peu plus parce que tu vas te cacher, les décors, etc. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais bien aimé. L'autre… Il y a… Il y a un autre build aussi, moi, qui me plaisait bien. Parce que, de toute façon, globalement, j'ai toujours apprécié le Swarmlord. Même si c'est vrai que, bon, il est ciblable et tu peux te le faire sniper. Le fait d'avoir, avec le Swarmlord, d'amener une unité de 30 Gaunt ou ce genre d'unité-là, qui va te permettre, alors, effectivement, c'est Sital T1, qui va te permettre, en fait, de balancer très rapidement dans la guerre de l'adversaire, sans pour autant charger, de lui balancer un cordon de 30 Gaunt que tu vas mettre devant lui. Et de l'empêcher de jouer en fait derrière. Et de l'empêcher tout simplement de jouer pour qu'arrive au T2, c'est Beyrouth. Et après, effectivement, ça reste une combo qui est sensible à ce fameux tour 1. Voilà. Mais ça existe et je trouvais ça intéressant. Pour l'instant, on voit beaucoup de listes plutôt tourner autour du culte. Mais il n'est pas dit que plus tard, ce sera plutôt le Tyrannite qui reviendra en base et le culte qui sera là en unité d'impact. Ah ouais, tout à fait. C'est ça qui est bien, en fait, avec ces combos-là. C'est qu'on peut s'allier et on peut avoir des listes, en fait, un peu différentes. On a aussi le GI qu'on peut aller chercher pour faire des listes intéressantes. Donc, on va voir. Pour l'instant, c'est vraiment que du culte pur, mais ça peut évoluer grâce aux alliés. Oui, tout à fait. Ben, on vient de parler du GI. Ça tombe bien, ça fait la transition. Donc, aussi dans le tier 2, le GI. Donc, le GI qui a quand même eu pas mal de bonus grâce au Vigilus. Il a quand même des détachements spécialistes intéressants. Notamment, le premier détachement qui est celui qui est le marteau de l'Empereur, il me semble, qui nous donne accès à une relique qui est pas mal. C'est celle de l'obusier qui passe à dame H3. Donc, l'obusier qu'on commence à revoir un petit peu, en fait, on le voit parce qu'il profite de sa longue portée. Il est pas cher et ses 72 pas de portée. Donc, il commence à haute range quand même pas mal de listes, pas mal d'unités plutôt. Et donc ça, c'est pas mal. Et quand vous le mettez dame H3, il devient vraiment fort. Donc, des fois, on voit un peu ce détachement-là. Et en plus de ça, il apporte la possibilité de bouger à full mouvement un petit stratagème. Et double shoot. Et double shoot quand même avec votre Lehman russe. Donc ça, c'est pas mal. Et ton tant que commandeur, tant qu'à faire. Oui, ton tant que commandeur, forcément. On a aussi le suite Vigilus qui est sur les Wyvernes, Basilic, etc. Donc, qui permet de tirer deux fois avec un de ces véhicules-là. Donc, c'est pas mal. Plus le stratagème qui permet de diviser le mouvement par deux. Donc, là aussi, on revoit un petit peu de la Wyvernes, etc. Et en fait, ça fait suite à ce que je disais tout à l'heure. On est sur des tables plus chargées. Donc, quand vous jouez des Gunline, il vous faut des unités qui permettent de tirer sans île de vue. Et donc, on voit, on commence à revoir en GI de la Wyvernes, même du Basilisk. Parce que le Basilisk, il a beaucoup plus de portée. Donc, ça vous permet d'aller chasser toutes les petites unités qui sont en fond de table comme ça. Et donc, voilà. On en revoit un peu. Le GI, ça reste quand même un des meilleurs alliés de base pour les soupes Imperium. Parce qu'en fait, il a la brigade la moins… Alors, je ne suis pas sûr… Je crois que c'est la moins chère du jeu, mais je n'en suis pas certain. Mais en tout cas, la plus rentable. C'est-à-dire qu'en fait, la brigade de base du GI est vraiment très intéressante. Dans le sens où vous avez accès à plein de petites escouettes qui peuvent se donner des ordres, qui vont vite, etc. Vous avez accès à des mortiers qui ne sont pas chers. Les sentinelles qui sont toujours aussi intéressantes. Ce genre de choses. Donc, en plus d'être pas chère, elle est intéressante. Ça vous donne de la mobilité. Ouais. Et tu vois, alors moi, pour le coup, là où justement, je mettrai un débat par rapport au positionnement dont on parlait tout à l'heure de l'ADMEC, c'est que le GI, comme tu dis, il y a plein d'unités qui sont intéressantes, etc. Mais je ne suis pas persuadé que le GI se joue tout seul. Eh bien, justement, moi, je pense qu'il y a des armées de GI, et j'en ai vu pas mal, qui jouent vraiment du full GI. Alors, quand je dis full GI, c'est 1600 points de GI et plus des alliés, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour moi, le GI en lui-même, le codex tout seul, je pense qu'il n'a pas forcément tout seul sa place dans un tiers d'eux. Mais comme tu l'as dit, c'est l'allié de choix parce que .com, parce qu'il a plein de bonus intéressants et qu'on va pouvoir lui greffer de l'Assassin. Justement, pour moi, c'est genre typiquement l'Assassin va venir sublimer un petit peu le GI. Et un peu d'Assassin pour le GI. Un peu d'Assassin, ouais. Mais non, j'avoue, je vous l'avoue, j'ai hésité à le mettre dans le tiers d'eux. Parce que là, pour le coup, là où l'ADMEC, lui, se suffit à lui-même. Là, je dirais que l'ADMEC, lui, t'a. Mais le problème, c'est que l'ADMEC, justement, il n'a pas accès à ses tirs sans ligne de vue. Là où le GI est là, le GI a accès quand même à une vaste variété de tirs différents et de builds différents. Que ce soit avec beaucoup plus de GI, de 4 à champs pour aller closer un petit peu. Que ce soit avec plus de châssis avec des tirs sans ligne de vue. Que ce soit des tanks commandeurs. Que ce soit les tanks commandeurs avec des Battle Cannon. Que ce soit des tanks commandeurs avec des Punisher. Ce genre de choses. Vous pouvez vraiment varier, en fait, votre liste pour pouvoir choisir les match-up sur lesquels vous voulez aller. Typiquement, si vous voulez aller plus sur des match-up avec du KO, un Punisher. Vous pouvez le mettre Vostroia pour avoir le plus 6 pas de portée, le plus 1 pour toucher. Et la vengeance pour Kadia qui vous fait full reroll des touches, full reroll des blesses. Ça commence à devenir fort. Parce qu'on est d'accord que jusqu'à présent, GI et Castellan étaient sur de la top liste. On était vraiment au top du game. Le GI et Castellan, ça a été la liste qui a tourné, qui a vraiment roulé sur à peu près… Surtout aux Etats-Unis. Un peu moins en Europe. En Europe, on avait des listes un peu différentes. Mais en tout cas, aux Etats-Unis, ça a beaucoup marché. Ça a bien marché aussi en Angleterre. D'ailleurs, je pense que le Castellan a pris un gros nerf à cause de ça. C'est parce qu'en fait, il rendait la GI beaucoup trop fort. Mais non, la GI, moi je la… Il y a des bas, très clairement. On pourrait la mettre un peu en dessous. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de buil de différents, comme on vient de dire. Et il y a quelque chose à faire. Et ça reste vraiment la brigade… De toute façon, tu as 600 points de brigade, je crois. Ça reste une bonne base. Mais oui, c'est vrai que l'argument de la base, de l'allié, c'est plus l'argument du tier 3. Mais pour moi, je pense qu'on peut encore construire des listes à base de GI efficaces. Ouais. En solo, c'est-à-dire en solo avec plus de 1500 points de GI quoi. Voilà pour la GI. Ensuite… Qui d'ailleurs, juste, je reste là-dessus, ce qu'il y avait en GI, ce qui avait essentiellement sorti le Shadow Sword du méta, c'était l'arrivée des IK. Et notamment le Castellan qui sortait très rapidement le Shadow Sword. Même les IK classiques. Même le reste était… Les Crusaders avec les Thermal Cannon ne font quand même pas trop du bien à ces véhicules-là. En plus, ces véhicules-là avaient été nerfés parce qu'on ne pouvait plus tirer en Overwatch quand on était au corps à corps. En Overwatch, au corps à corps, tu ne peux tirer qu'avec tes bolter loups, ce genre de choses. Oui, oui. Il y a eu quand même pas mal de nerfs aussi sur ces véhicules-là. Après, ça reste une entrée. Une bonne force entrée. Ouais. Et puis même, on pourrait imaginer… Parce que les cultes accèdent du coup via la GI à ce genre de véhicule. On pourrait imaginer un culte qui est… Bah, pour avoir regardé un petit peu le culte et le gros problème des entrées GI que tu vas prendre dans le culte, c'est que tu bénéficies d'aucun bonus. Oui. Et ça, c'est difficile quoi. Forcément. Pour le GI, comme on disait, ça peut être soumis à débat. Je les ai laissés là grâce aussi à une entrée qu'on va parler. Alors, c'est les assassins. Alors, les assassins, je n'arrive pas à les classer parce qu'on ne peut pas les classer en termes de codex dans le sens où tu ne peux pas les jouer tout seul. Par contre, c'est un des alliés les plus forts et les plus intéressants, je pense, de l'Imperium. Franchement, si vous y avez accès, prenez-en toujours. Ouais. Parce que c'est bien, c'est fort. Même 85 points, en fait, pour… Ça a pris son petit nerf quand même à la foc. Ça a pris son petit nerf dans le sens où… Tu ne peux plus faire le vifou. Voilà. Alors, on ne peut plus… Pourquoi ça a pris un nerf ? Donc déjà, c'est deux CP. Le stratagème pour pouvoir en invoquer un. Donc, ça ne me paraît pas déconnant. Ouais. Parce que c'est vraiment très fort de pouvoir s'adapter dans toutes les situations. Ouais, clairement. Sachant que, en plus, c'est en début de game. Donc, tu n'es pas soumis à l'invocation, etc. Donc, c'est vraiment bien. Et deuxièmement, vous ne pouvez plus invoquer d'assassins quand vous en avez déjà dans votre liste. Ce qui permet quand même de limiter aussi un peu les abus où avant, en fait, tu prenais 4 ou 5 assassins et t'en invoquais un pour pouvoir choisir. C'était la fête du slip. Voilà. Et notamment, tu pouvais monter jusqu'à 4 Eversors. Ouais. Et les Eversors sont, pour moi, le meilleur assassin. Ouais, c'est très, très bon. En fait, l'Eversors, il est bien quasiment tout le temps. Ouais. C'est un petit personnage qui peut arriver un peu partout sur la map, qui va vous chasser les petites escouades de fond de map, etc. Alors bon, quand ils ont bien fait leurs cordons, etc., vous ne pouvez pas y accéder. Mais ce qui est bien, c'est que quand vous avez des GI, des Space Marines qui tirent sans ligne de vue, vous faites des petits trous dans le fond de la map et vous avez des Eversors qui en profitent au T2 et au T3 qui commencent à arriver. C'est 85 points. Non, mais vraiment. Voilà. C'est 85 points. Ça tape très fort. Ça stabilise des match-up type orc. Ouais. En fait, un Eversors contre 2 orcs, avec le double close, ça peut monter jusqu'à 20 orcs. Enfin, en stade, je crois que c'est une vingtaine d'orcs. Tu peux monter à bien plus, mais bref. Vraiment, c'est très fort. Le Vindicar. Alors, le Vindicar, il y a toujours un débat. Est-ce qu'il faut en prendre beaucoup ? Est-ce qu'il ne faut pas en prendre ? Est-ce qu'il faut en prendre un ? Moi, personnellement, le Vindicar, il faut en prendre au moins un parce que ça contraint le jeu adverse. Certes, toutes vos parties ne vont pas se passer avec un Vindicar qui va one-shot tous les persos adverses. Il ne faut pas penser à ça. Le Vindicar, c'est des tirs d'opportunité. Votre adversaire va devoir soit planquer ses persos quand il le peut, soit prendre le risque de se les faire one-shot. Et se faire one-shot des persos clés, ça ne fait jamais plaisir. Notamment, si vous jouez KO, vous faites sortir Arriman, vous jouez GI, vous faites sortir vos petits compagnies commandeurs. C'est très pénible de se faire sortir ses persos un peu clés comme ça. Ça se trouve, il ne fera rien de votre partie, mais l'adversaire doit le prendre en compte. Soit il joue avec, soit il ne joue pas avec. Et quand il ne joue pas avec, il peut se faire punir très fort. En jouer plus qu'un, ça reste envisageable. Pour être vraiment sûr que quand le gars il se pointe, il pointe le bout de son nez, vous le tuez. Mais c'est quand même beaucoup de points investis pour des fois des résultats assez mitigés. Moi, le Vindicar, je le trouve bien, mais il ne faut pas non plus baser toute sa stratégie dessus. C'est de l'opportunité, c'est sympa, c'est fort. Moi, personnellement, si je devais conseiller une combo d'Assassin, pour moi la meilleure, c'est trois Eversor, un Vindicar. Potentiellement, un Incaligus ou un Qlexus, en fonction de quel allié vous allez. Parce que par exemple, je ne sais pas si vous allez jouer avec de la GI, le Qlexus, comme vous avez beaucoup de GI devant, le Psy, les Smites, vous en foutez un peu. Si vous jouez par exemple du Death Watch ou de l'Ika, d'un coup, le Qlexus, il peut être un peu mieux. Parce que pour tanker la mortelle, c'est quand même toujours sympa. Donc voilà, ça dépend de avec quoi vous l'alliez. En tout cas, je pense qu'une combinaison de base qui est bien, c'est trois Qlexus, un Vindicar, et après vous rajoutez un autre si vous voulez, ou pas du tout, restez comme ça. Donc voilà, l'Assassin qui va rendre en fait des armées, et qui va maintenir en fait des armées, notamment je pense que le GI, pourquoi je l'ai mis tier 2, c'est grâce à l'Assassin aussi. C'était un de mes choix, parce que vous pouvez jouer 1500 de GI et 1500 points de GI et 400 points d'Assassin. Donc voilà, ça reste de la GI en fait. Donc voilà un peu pour les Assassins. Je ne veux pas tous vous les refaire, parce que maintenant vous commencez à les connaître. Oui, c'est clair. Vous savez ce que ça fait. Mais voilà. Au niveau du tier 2 toujours, on va passer au taux. Le taux que j'avais mis en tier 2, il me semble, la dernière fois, et je vais le laisser en tier 2. Ce qui est marrant avec le taux, c'est qu'on a vu plein de builds différents. Et ça c'est assez drôle. On a vu donc des classiques, 3 reptides. On a vu des reptides avec des broadsides. On a vu 2 unités de broadsides, voire des fois 3 unités de broadsides. Toujours accompagnés de drones, etc. On a vu des listes full garret de feu. Et on a vu des listes au D1. On a vu des listes Crysis, c'est vrai, avec des Crysis qui remplaçaient en fait les broads. Alors c'était des reptides et des Crysis pour éviter de se faire locker, etc. Et on a vu des listes avec des David Fish. Moi je ne les ai pas vues. Moi je me suis arrêté au liste, je me suis arrêté à ça et je n'ai pas vu les David Fish. En fait le problème du taux c'est que ça reste un codex fort mais qui va subir les scénarios. C'est-à-dire que maintenant, notamment dans le format dans lequel on va jouer, c'est le format ETC où on a des cerneaux qui nous demandent de prendre la map, de pouvoir avancer, de prendre les objectifs, jouer, etc. On a aussi la fin de la table rase. C'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé parce que finalement elle est moins impactante que ce que je le pensais. Mais notamment le taux avait des match-up où il basait son plan de jeu sur je vais te raser. Et quand tu te raser, tu prenais 20-0. Sauf que maintenant, si tu ne joues pas la map et que tu te contentes de raser ton adversaire, il y a des chances qu'il gagne encore. Parce que lui il aura joué le scénario, il aura joué les malestroms, etc. Donc voilà, le taux il a ce constat-là de dire, je tire très fort, je fais très mal, mais dans le côté j'ai un peu plus de mal à m'avancer sur la table. Sauf, de liste en fait, le garret de feu, qui est le garret de feu en fait, mine de rien il peut courir sur la table très vite et de tirer dessus tout le temps. Donc lui, voilà, typiquement lui il a tendance à pouvoir te rusher, donc lui il va quand même avancer sur la map. Et celle des Devilfish. Et celle des Devilfish, elle prend mieux la table. Elle a aussi une deuxième qualité, c'est de jouer sur des tables plutôt chargées par rapport aux autres taux. Les taux, généralement, ils aiment bien des pleines. Ouais, bien sûr. Mais, alors, malgré que, comme on disait tout à l'heure avec l'ANMEC, etc., je les avais placés là parce qu'ils étaient dépendants de leur table, le taux, même s'il est dépendant de leur table, je l'ai mis en tir 2 parce qu'il tire quand même beaucoup plus fort que l'ANMEC dans le temps. C'est-à-dire que l'ANMEC de base, ce que j'ai dit tout à l'heure, il va tirer un peu plus fort, mais le taux, il va pouvoir rester en fait grâce aux drones, tout simplement. Et voilà, donc c'est pour ça que le taux… Le drone et les SMS qu'on en parlait tout à l'heure. Et puis, les SMS aussi, les SMS qui vous permettent… Alors, malgré ça, c'est pas avec des SMS que vous allez remonter toute une armée… Bien sûr. Mais tu viens faire péter les unités orbite qui prennent des objectifs que tu n'arrives pas à cibler. Ça peut aider, oui. Non, et puis un plan de jeu aussi, d'avoir 10 gars qui se cachent derrière un décor avec tous tes persos derrière, ça ne peut pas contre le taux parce qu'il va te sécher les petits trucs. Tout à fait. C'est comme le garais de feu classique, mais c'est embarqué dans du débit fiche. Donc, tu as moins de garais de feu, mais tu as du débit fiche. Voilà, et ce qui permet en fait aussi de réembarquer, en fait de protéger tes garais de feu pour pas qu'ils viennent se faire loquer, qui sont aussi plus… enfin qui permettent de sauvegarder tes garais de feu et ta puissance de feu dans les premiers tours. Ouais, ouais. Voilà. Et d'avoir beaucoup… en fait, et aussi d'avoir un système de… tu pars du principe que tu vas donner les KP à ton adversaire. Tu vas lui donner les plus KP. Par contre, tu vas pouvoir avoir des milliards d'unités en fait satellites. En fait, quand votre débit fiche est détruit, vous avez des drones qui débarquent. Et donc, en fait, vous êtes à plein, 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 plein d'unités un peu partout. Et avec derrière, tu vas avoir des commandeurs qui vont être au milieu de tout ça et qui vont peut-être tirer. En fait, les commandeurs font une grosse partie de la puissance de feu et en fait, ils vont être là jusqu'au bout de la game. Et donc, c'est un peu le principe. Ah, ok. Et surtout, le principe, c'est d'avoir un taux qui est moins dépendant de sa table. Parce que notamment, grâce à toutes ces petites unités, ces petits drones, tu aimes bien les planquer. Ouais. Donc, voilà. C'est vraiment différent. C'est une liste qui a fait le travail pour le qualifiaire du D1. C'était… franchement, c'est intéressant. En plus de ça, tu as un Alpha Strike qui est quand même assez correct parce que tu as des missiles partout. Oui. Les missiles Seeker. Oui. Qui permettent de sortir typiquement des Castellans. Contre les Castellans, c'était fort parce que tu mettais tous tes marqueurs, puis tu envoyais tous tes Seeker. Je crois qu'il y en avait 18 dans la liste. Enfin, dans les listes que je pense. Et donc, en fait, avec 18 Seeker plus tes tirs, etc. à côté, tu avais tendance à pouvoir sortir un Nika. Ouais. Alors, peut-être pas le sortir T1, mais au moins, tu lui mettais vraiment bien ce qu'il fallait. Tu lui mettais la 2. Donc, c'est ça qui faisait la force. Et donc, je ne les ai pas mis non plus en T1 parce que pour moi, ils subissent… soit ils subissent la table dans certains cas, soit ils vont subir les scénarios sur certains builds. Donc, voilà. C'est pour ça que je les vois un peu en dessous. Mais en jeu d'équipe ou même en jeu solo, en fait, parce que même en jeu solo… En jeu solo, t'es fort. Voilà. Ça reste fort et puis, toutes les tables, surtout en solo, n'ont pas des méga bloquants. Oui, oui. Donc, tu peux t'en sortir quand tu as quelques petits bloquants. Mais bien sûr, tu préféras jouer sur une plaine la plupart du temps. Sauf qu'on des armées comme les IK, où les IK, là, tu n'as pas forcément besoin d'avoir ta plaine. Mais voilà, c'est un bon codex assez varié. Enfin, oui, assez varié, on va dire. Et puis, ce qui est bien, comme tu l'as dit, c'est que tu vois, on a fait ce classement, il y a le dernier classement, il y a peut-être six mois. Le taux était déjà à cette place-là. C'était il y a un an. Il y a un an, peut-être. C'était il y a un an. C'était il y a un an. Mais le taux était déjà à cette place-là et c'est un codex qui dure dans le temps. Et ça, c'est toujours appréciable pour les joueurs qui ont investi sur leurs armées, de pouvoir continuer à jouer en optimisé sans avoir à changer de jonglet de codex. Ça, c'est sûr. Le taux, il faut composer avec. Il y en aura. Quoi qu'il arrivera, il y en aura. Donc, du coup, on passe à la dernière ligne de ce top, de ce tier 2, qui va être un peu cette ligne un peu chaotique, donc. Ouais, ça va être la ligne chaotique. J'ai failli les mettre tier 1. Ouais. Mais je me suis ravié parce que je pense qu'ils ont quand même certaines lacunes. Donc, pour vous dire, j'ai mis le Chaos Démon et le Thousand Sons, donc les deux derniers codex KO dans le tier 2. J'ai failli les passer tier 1 parce que, notamment dernièrement, ils font des très bons résultats. Et c'est des listes qui sont chiantes à composer. Notamment, en fait, la liste dont je pense, c'est le Chaos plus le Thousand Sons. En fait, des plagues ou des horreurs qui tankent, en fait. Et du psy derrière. Qui sont là depuis un moment, mine de rien. Cette liste-là, elle a ses variances. Moi, pour te dire, l'année dernière, je l'ai joué celle-là. L'année dernière, je l'ai joué. Je suis passé sur autre chose. Je suis revenu dessus. Enfin, tu vois, c'est une liste. En fait, ce qui la garde dans le temps, c'est deux choses. Premièrement, c'est dans le Chaos Démon, c'est les plagues bearers qui sont une constance dans le jeu parce que, en fait, ça reste résistant. Ils n'ont pas pris de nerfs. Enfin, si, ils ont appris un petit nerf avec le perso qui fait plus de mouvements et plus un pour toucher. Lui a pris un peu un coup en poing, mais ça reste un perso, tu vois. Et puis, les plagues, c'est dépendant de rien, en fait. Voilà. Tu as juste ton sort qui va effectivement… Oui, mais le sort, c'est quelqu'un qui vaut 70 points, il me semble. Tu as ton sort. Donc, c'est résistant, ça fait la base. Et ce que je disais tout à l'heure, le chaos au jeu du tir, il perd. Par contre, il aime bien prendre la table. Les plagues, c'est une des meilleures unités pour prendre la table. Il y a les horreurs aussi qu'on a vu un petit peu arriver qui sont moins résistantes que le plague, mais qui apportent d'autres choses. Donc, notamment, en fait, la possibilité de tirer plus le split, etc. Et à côté de ça, le Thousand Sands, en fait, qui, très clairement, sont peut-être les meilleurs psychos du jeu. Oui, je ne pense même pas peut-être. L'Enclinéry s'est fait shooter. Oui, en plus. Pour moi, ça va être les meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de malus sur le smite très fort. Ils ont plus 6 à tous leurs sorts. Ça, c'est peut-être encore plus fort. Je trouve ça encore plus fort, personnellement. Une variété de sorts. Donc, ils ont 18 sorts disponibles, 19 avec le smite, qui ont une versatilité énorme. Vous avez du double move. Vous avez du snipe de perso avec des sorts qui peuvent target, cibler des cibles qui ne sont pas le plus proche. Vous avez des sorts de buff. Plus un en un vue. Moins un pour être touché. Les sorts plus une attaque, plus deux en force. Ce genre de choses. Et puis, vous avez des petits sorts annexes comme ça. Diviser le mouvement par deux. Avoir une re-roll. Prendre le contrôle d'une unité avec le sort démon. Et taper. Enfin, d'un personnage, excusez-moi. Et taper avec le personnage. Ce genre de choses. Plein de petites choses comme ça. Qui font que vous avez beaucoup d'options de jeu. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Donc, avec ça... Je profite de la discipline du bolter aussi. Assurter bolter à faire. Exactement. J'allais venir juste après. En plus, en Thousand Sons seul. Parce que là, on a parlé du Thousand Sons allié. Avec le meilleur prince des mondes du jeu. Harry Mann qui est le meilleur psychère du jeu. Parce que pour 131 points, le mec qui cast plus dispel trois sorts a plus un. Voilà. Faites mieux. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et à 24 pas. Et à 24 pas. À 24 pas pour les deux. Mais voilà. Il est vraiment super fort. Donc, en plus de ça, en Thousand Sons de base en fait. Enfin, en full Thousand Sons. Vous avez les Scarabées. Les Terminator Scarabées qui bénéficient en fait de la règle du bolter. Les troupes de base qui bénéficient de la règle du bolter. Sur des bolter PA-2. Alors, ce n'est pas forcément des unités qu'on va voir beaucoup. Parce que ça reste du Marines. Ça reste le Marines-like. Par contre, c'est à prendre en compte. Moi, j'ai vu des listes US qui jouaient des Scarabes. Parce que, mine de rien, quand ça arrive, ça tire fort. Ça balance 10 carabes. Ça balance ses 40 tirs, PA-2, etc. Ça bénéficie des bonus classiques. Des bonus de psy. Des bonus de plus 1 pour blessé, etc. En plus de ça, il y a les Zangors. Parce que les Zangors, on n'en a pas parlé. Mais les Zangors, c'est une très bonne unité du jeu. Parce que c'est à la fois résistant et à la fois impactant. Résistant parce qu'ils sont en du 4. Ils peuvent passer en 4 plus 1 vue, moins 1 pour être touchés. Et impactant parce qu'ils ont quand même 2 attaques par tête. PA-1 et la possibilité d'avoir plus 1 pour blessé. Et le double close à 2 CP. C'est un peu le... C'est en comparaison, typiquement dans le chaos, c'est en comparaison avec le Sanguinaire. Qui a un peu le même profil. Sauf que le Sanguinaire a une charge un peu plus fiable que le Zangor. Et en plus, il va taper un peu plus fort au moment où il va arriver. Mais par contre, il va être moins résistant. Beaucoup moins résistant que le Zangor. Le Zangor est un peu plus viable dans le temps. Ou d'avoir un jeu de placement. Le Sanguinaire, il va vraiment être là pour taper très fort. Donc pareil, dans le Chaos Démon, le Sanguinaire aussi. J'en ai pas parlé. Qui est vraiment une bonne unité aussi. Parce que si vous n'avez pas accès au Thousand Sun. Qui vous permet d'avoir une unité d'impact, de projection en fait aussi. D'avoir de la projection, c'est important quand on est dans un jeu de mouvement. Et à ça, dans le Chaos Démon, je vais ajouter les nouveautés Slanesh. Alors les nouveautés Slanesh... Personnellement, je ne les ai pas testées. J'ai juste vu les profils un petit peu. Et encore, je crois qu'il y en a certains. Je les ai peut-être pas mal lus. Mais j'ai confondu leurs coups en points. Je crois que j'en ai confondu un ou deux. Mais il y a des choses intéressantes. Le perso, je crois que c'est le Prince Démon à 210 points nommés. Qui permet de taper deux fois, etc. Celui-là me paraît fort. Il reste cher à 210 points. Mais il n'est pas ciblable. Il va être un peu plus difficile qu'un Prince Démon à les charger. Parce qu'il ne passe pas au-dessus des cordons, etc. Mais d'un autre côté, ça a l'air d'une grosse brute. La vachette, le Keeper of Secret. Tu as dit la vachette ? La vachette. Bon, c'est une vachette. La vachette, je ne sais pas. Elle a pris un petit up. Combien en points ? Je ne sais plus. En fait, j'ai un petit doute. Mais je pense que c'est des entrées qu'il va falloir regarder. Typiquement, ce genre de choses que je suis en train de regarder en ce moment, pour voir si je ne peux pas remplacer certaines unités dans mon armée, ou alors baser mon armée là-dessus. Il y a des choses intéressantes, Slanesh. Pareil, dans les petits combos de Slanesh, tu as les Fiennes qui sont toujours marrantes. En fait, tu as des petits combos à faire. Les Fiennes de Slanesh, c'est les bêtes qui font que quand tu es au corps à corps avec une bête, tu ne peux pas désengager. Du coup, quand il y a des grandes unités qui s'étalent sur la table, tu charges sur un flanc et du coup, elle ne peut pas désengager. Ça peut être gênant. Il y a la harpe aussi de Rage et Fury ou je ne sais pas quoi. La harpe qui peut te bloquer des unités. Je ne sais plus exactement comment elles fonctionnent, mais la harpe était intéressante de mémoire. Il y a la gemme aussi. La gemme qui est un item qui permet de faire un test de commandement à une figurine et du coup, si elle rate son test de commandement, elle ne peut rien faire. C'est la gemme. C'est la gemme. C'est la gemme. C'est très situationnel, mais tu peux te retrouver dans des situations où tu empêches un Captain Béat de taper. Le mec investit beaucoup de CP, tu l'empêches de taper. Ça peut être marrant, ça peut faire son utilité. Donc voilà. Pour moi, le Chaos Demon est vraiment au-dessus dans le sens où il apporte encore, il garde la masse qu'il faut et le Control Map. Et le Thousand Sun, il apporte le psy le plus fort du jeu. C'est pour ça que je les ai mis tier 2 parce que séparément, ils ne méritent pas le tier 1. Ensemble, ils méritent peut-être le tier 1. Peut-être qu'ensemble, en tout cas, on en voit beaucoup. L'autre problème que j'avais, c'est qu'il va galérer aussi contre certaines listes, notamment l'Orc. Il a tendance à galérer contre l'Orc. Le Genestealer-Cull, ce n'est pas forcément évident non plus parce qu'en fait, un truc de Genestealer qui vous rentre dans des plagues, il vous le one-shot, mais complètement. C'est propre. C'est pour ça que je ne les ai pas forcément mis là. Pareil, il va galérer contre des listes volants qu'on va voir un peu après. C'est pour ça que je l'ai laissé. Sans transition tier 1 ? Sans transition tier 1. Je te propose qu'on ne finisse pas par E parce que l'année dernière, on avait fini par E, donc on finira par E et on va commencer à parler par nos oreilles pointues. Voilà. Du coup, sans transition, les oreilles pointues. J'ai mis les 3 oreilles pointues, je pense que j'aurais peut-être pu mettre les Arlequins plus bas. Mais j'ai voulu faire un groupe commun. Parce que les Arlequins, je vous avoue, je ne savais pas trop où les mettre. Je pense que je les aurais mis en tier 3 si je les avais mis en solo. Parce que la seule unité qui peut rentrer dans la méta actuellement, c'est le Skyweaver. Le Skyweaver qui est très efficace contre les véhicules, notamment avec l'Ika qui revient. Et le RK qui va revenir aussi. Enfin, le RK quand il va ressortir. Si vous avez des Ika et des RK, forcément le Skyweaver aura peut-être sa place. Je l'aurais peut-être mis en tier 3 parce qu'après sinon, à part ça, il n'a pas grand-chose. Il n'a pas grand-chose. Mais du coup, je considérais que c'est plus en tier 3. Mais en tout cas, ça reste quand même un bon aller via ça. Une bonne option de jeu. En tier 1, j'ai laissé l'Eldar et l'Eldar Noir. L'Eldar et l'Eldar Noir, malgré des nerfs. Donc le nerf, notamment, surtout sur l'Eldar. L'Eldar, il avait une liste qui était vraiment la liste qui a dominé l'année dernière. C'était les trispires. Donc les listes avec 3 unités de Shining Spear, 10 Dark Reapers, etc. Je pense que vous l'avez déjà vu maintes et maintes fois. Si vous ne l'avez pas mangé sur la table de jeu. Voilà. Celle-ci, déjà, elle n'existe plus. Elle n'existe plus parce que l'Inari est mort. L'Inari, en fait, tout simplement, il est mort. Il a changé via un White Dwarf. Et du coup, il ne donne plus du tout le sous-burst. Ce n'est plus du tout ce qu'il était. Maintenant, il vous donne plus attaque en premier ou plus 1 pour toucher. Ce qui n'est vraiment pas terrible. En plus, vous ne pouvez plus utiliser vos Stratalem Craft Ward sur des unités Inari. C'est la fin de l'Inari. Voilà, c'est la fin de l'Inari. Merci à voir. Allez, approche à l'Inari. Mais il n'empêche que cette liste-là commençait déjà à piquer du nez à cause du Genestealer Culte. Parce qu'en fait, le problème de la liste Spears, c'est que quand elle ne commençait pas, elle avait absolument besoin de sa table. Donc, forcément, quand vous avez besoin de votre table, vous êtes obligé de vous placer. Déjà, quand vous êtes en tour à solo, si vous n'avez pas votre table, vous avez perdu. Enfin, perdu ou alors tu es indépendant. Et en tournant l'équipe, ça vous oblige à finir très tôt dans les pairings en défense, en fait. Parce que dans le système de pairing, celui qui est défenseur choisit sa table. Mais au bout d'un moment, si vous arrivez trop tard dans la défense, il n'y a plus trop de tables disponibles. Donc forcément, vous deviez être là. Et sauf que le problème, c'est qu'il y avait deux listes qui lui faisaient très mal. C'était l'Orc et le Genestealer Culte. Alors avant, quand il n'y avait que l'Orc, ce n'est pas grave. Tu disais, je ne veux pas l'Orc, je prendrais l'autre. Maintenant qu'il y a le Genestealer Culte, tu ne peux plus. Donc forcément, cette liste-là, elle commençait déjà à un peu piquer du nez. Et on voyait de plus en plus des listes avions apparaître. Les listes avions qu'on avait vues au WTC, qu'on a vues aussi pendant les qualifs, qui étaient des listes qui étaient du coup plus dépendantes de la table. Parce que les avions s'en foutent, plus ou moins. Et donc, ils prenaient la table. Donc Jack tirait fort, parce qu'il y a quand même des avions, ça tire vraiment très fort sur les grosses endurances, sur les grosses cibles. Et en plus de ça, il y avait une bonne saturation via des motojets, etc. Et un contrôle de map relativement bon, grâce au double pivot des avions Eldar, qui permettait justement de bloquer. Ce qu'on disait tout à l'heure, de bloquer les unités et les mouvements adverses. Donc ça, il y a eu un nerf, on a dit tout à l'heure, avec les mouvements des avions. Mais il n'empêche, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce n'est pas forcément si gros que ça. Donc ça reste quand même viable, ça reste une très bonne liste. En plus de ça, on a vu des listes avions avec les Eldar noirs, pour ajouter le Vect. Et en fait, ça, ça permettait de stabiliser certains match-ups. Typiquement, l'Orc Loota, c'était quand même très compliqué, quand les Loota vous tirez dessus. Parce que les Loota, ils vous sortaient deux avions par tour. C'est à l'époque où ça move-up quoi. C'est encore à l'époque où ça move-upait. Mais maintenant, ça tire bien quand même. Sauf que maintenant, vous aviez le stratagème Vect qui permettait de… Pas de double tir. Pas de double tir ou d'enlever le Grot Shield pour tuer les Loota. Donc, il y avait ça. Enfin bref, il y avait pas mal de match-up. Même l'Ika, en fait, d'empêcher le Castellon d'avoir sa 3-1 vue, c'était fort. Voilà, il y avait ce genre de truc. Il y avait aussi les listes avec, inversement, où c'était l'Eldar qui était allié Eldar noir. Donc ça, maintenant, c'était des grotesques avec un allié Eldar pour avoir le Doom. Donc ça, pareil, ils l'ont cassé avec la Fac. Puisque maintenant, depuis la Fac Eldar qui est sortie en même temps que la Big Fac, le Doom ne marche que sur les unités Krafwa. Donc, en gros, vous ne pouvez pas bénéficier du Doom sur vos grotesques. Mais il n'empêche que les listes grotesques ou les listes Talos, celles d'avoir de base, ont été là pendant toute la méta de cette année. Depuis que le Drucari est sorti, il est là. Il y a plusieurs types de listes avec des avions qui étaient très présentes au début, qui sont plus tourneurs orientés au niveau des grotesques après. Donc, beaucoup de grotesques ou des Talos. Je sais qu'en France, on aime beaucoup les grotesques. À l'étranger, ils aiment bien les Talos aussi. Moi, j'aime bien les deux. Les deux sont bons, très franchement. Des fois, il y a des listes avec des mix aussi. On a vu pas mal de listes mix avec un peu de grotesques, un peu de Talos. Voilà. C'est des... L'Eldar Noir reste très fort. C'est des listes qui peuvent jouer un peu contre tout et rien. C'est des enclumes. Ça peut être en attaque, etc. Et à côté de ça, l'Eldar Avion reste, pour moi, dans le top méta. Je ne les vois pas encore disparaître. Notamment parce que, en plus, tu vois, l'Orc, qui est un de leurs chasseurs, il vient de se faire disparaître. Alors, il faut voir les mecs Guns. Parce que les mecs Guns, ça peut devenir compliqué aussi. Le choc-attaque Gun reste un problème. Puis, par ce que tu disais, tu vois, par rapport à l'Eldar, autant pour la Trispears, le Kuljane Sealer était une menace, autant pour la liste Full Avion, le Kuljane Sealer n'est plus une menace du tout. Au contraire, le Kuljane Sealer peut vraiment rien faire contre l'Eldar Avion. Donc voilà, l'Eldar reste, et l'Eldar Noir reste quand même le top. Et pour moi, c'est autour de ces listes-là que tu vas t'articuler ta méta. C'est-à-dire qu'en fait... Notamment tes fameux codecs TIR 3. Notamment les fameux codecs TIR 3. Typiquement, je vais reprendre un exemple, je le vois là, le Space Wolf. Bah, le Space Wolf typiquement, il peut rien faire contre ça. Ouais, ouais. Parce que, que ce soit contre l'Eldar, parce que l'Eldar, les avions tu vas pas les tuer, lui il va te prélever, tu vas juste subir, 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 subir. Surtout qu'il va t'empêcher d'avancer avec ses avions. C'est pas parce qu'avec tes 5 de mouvement que tu vas faire quelque chose. Ouais, ouais, c'est clair. Et les grotesques aussi, les grotesques, c'est vite compliqué. Parce que quand il vous envoie... Déjà, il sature AP à moins 1. Et en plus, il peut vous envoyer de la mortelle. Donc, ça combiné à son volume d'attaque, c'est quand même très compliqué pour le Space Wolf. J'ai pas fait le match-up, mais en tout cas, ça me paraît... Ouais, ça paraît difficile. Ça me paraît difficile. Plus, en plus, l'ajout des désintégrateurs. Le désintégrateur qui est quand même un excellent chasseur de Totor, parce que ça a dame H2. Et ça perd à moins 3. Donc, certes, tu as ta 3 plus un but, mais d'un autre côté, avec le nombre de tirs que tu vas lui envoyer, forcément, tu vas perdre Totor. Ça va sauter. Ah, c'est clair. Donc, voilà. C'est typiquement ce genre de codex qui n'arrive pas à aller chercher sur une liste. Donc, voilà. À l'inverse, tu vois, je dirais que l'ADMEC peut être intéressant sur de l'avion. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait... Qui dirait en premier ? Eh bien, c'est ça. Le problème, c'est que, ok, c'est intéressant sur de l'avion, mais si l'ADMEC ne commence pas, l'ADMEC se fait poudre. Et encore, dans des scénarios où tu as trop de distance, il y a peut-être aussi des mondes où l'avion... Tu peux te faire haute range. Haute range. Même le moins 2 pour toucher est quand même chênant. Si l'avion a accès au vect et qu'il va commencer à te vecter tes avances de passer en arme d'assaut sur tes robots, ou ton plus sain pour toucher sur tes breechers et tes robots, ça va commencer à être compliqué aussi. Enfin bref, c'est des match-up où je ne suis pas sûr que l'ADMEC soit si serein que ça. Ok, l'ADMEC peut faire quelque chose. Mais si tu te dis que je suis bien dessus parce que je vais avoir le T1... Oui, bien sûr. Voilà, c'est sûr que tu es plus enclin à gagner le T1, mais je ne suis pas sûr que l'ADMEC perde s'il n'a pas le T1. Là où l'ADMEC, je suis quasiment sûr qu'il perd ça. Oui, c'est clair. Voilà. Il y a ce genre de choses sur l'Eldar et l'Eldar Noir. Je ne sais pas si on peut en dire plus, je pense qu'on commence à les voir. En fait, ils ont... Les deux codex ont certes des défauts qu'on peut exploiter. Notamment, je pense que le codex Eldar Noir, on peut lui envoyer des listes qui peuvent aller le nulé, en fait. Juste le nulé, en fait, comme ça. Et donc, il va avoir aussi des problèmes de « j'ai besoin de ma table ». Enfin, le codex Eldar Noir peut avoir ce genre de soucis. La liste d'avion peut aussi avoir ce genre de soucis où il va avoir des matchs Gumbel. En gros, s'il n'a pas le T1, ça peut être compliqué. Mais en général, ils ont quand même peut-être, quand tu vas comparer dans tous les codex qui sont là, peut-être 80% de leurs matchs où ils sont favorables. C'est pas... Quand je dis favorable, c'est pas qu'ils vont vous défoncer. C'est qu'ils ont l'avantage. Ils ont l'avantage. Ils ont l'ascendant. Ils ont quand même un ascendant. Soit parce qu'ils vous gumblent le truc, soit parce qu'en théorie, voilà. Ils ont beaucoup plus d'options de jeu que vous. Voilà. Et le dernier. Le dernier. Le dernier. Le héros de cette année 2019. Le héros de cette année 2019. On a mis tout l'espèce Maristère 3, mais il y en a un. Il y en a un qui sort de l'eau, bien évidemment. C'est la Death Watch. En fait, la Death Watch, donc, qui a malgré aussi subi un nerf, mais qui reste forte. Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, la Death Watch était ressortie avant le hub des Volters. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Death Watch était déjà présente avant le hub des Volters. Ouais. Et elle était là. Ce qui fait, en fait, sa puissance, c'est les munitions psy. Ouais. Blessez tout ce que vous voulez à 2+, et re-roll D1 quand vous avez choisi une troupe ou quelque chose comme ça. À ce titre, je pense, je vous mettrai dans la description. On a fait une très bonne review. Pulky a fait une très bonne review. Fast Review Commander TV du Codex Death Watch, où justement, il parle de toutes les entrées fortes et des bulles de liste. C'est fait d'ailleurs avant la discipline du Bolter. Et déjà, c'était présenté comme un codex très fort. Je vous mets dans la description. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc, je pense que le Death Watch, il est fort. Ça reste… Alors, le Death Watch tout seul, tu ne peux pas jouer de Death Watch tout seul parce que ça manque notamment d'antipsy typiquement. Parce que si tu joues contre un codex Thousand Sons et qu'il peut te smiter, te smiter, te smiter… Et là, tu n'as rien pour tanker la Mortale à part des marines. Et tu n'as rien pour tanker la Mortale. Donc, il faut trouver quelque chose. Potentiellement, tu peux prendre un archiviste qui te met une 4 plus film de paix sur la Mortale. Mais ça reste quand même compliqué. Enfin, ce n'est pas non plus le meilleur plan de jeu que tu peux avoir. Par contre, il a accès, toujours comme on a dit, à des alliés super puissants. Notamment les Assassins qui sont bien. Je pense aussi au Castellan. Alors, le Castellan, malgré son nerf, ça reste quand même intéressant dans le Death Watch. On a vu beaucoup de listes, surtout en France, des Castellans avec de la Death Watch. Parce que la Death Watch, son gros souci, c'est de gérer les véhicules. Le Castellan le faisait. Mais si vous ne prenez pas de Castellan, vous avez le Blue d'Angel qui le fait très bien. Avec son entrée unique. Le codex Captain BA. On va l'appeler comme ça. Qui gère très bien les véhicules. En fait, vous êtes excellent contre la masse, même contre l'élite en soi. Saturer APA-2, c'est aussi fort. Et bien, vous avez des ressources à aller chercher pour récupérer ce qui vous manque. C'est bon contre l'élite. Et puis même, pas pour les véhicules, mais pour les gros endures. Notamment, je pense, au Prince Tyranny, etc. Justement. La blesse à 2+. Contre tout ce qui n'a pas une sauvegarde 2+, en fait, et une grosse endures. Ça tue-la en fait. Juste la saturation à 2+, en re-roll. En plus, grâce aux traits. C'est un très bon connexe. Mais effectivement, je pense qu'il a quand même besoin d'alliés pour aller chercher ses petits manques. C'est comme ton marteau. Et en fait, pourquoi il en tire un ? C'est tout comme l'Eldar. Il ne va pas gagner tous ses matchups, mais il va être positif sur 80% de ses matchups-là. Et il va être devant, en fait. Il est bien. En plus, il y a des options de jeu. C'est pas auto-win, mais c'est super cool à jouer. C'est fort. Tout simplement. Ouais. On arrive à la fin de ce classement. On a fait le tour. On n'a rien oublié. Je crois qu'on a... Si, j'avais oublié l'Harlequin, mais du coup... Ouais, tu l'as placé vite fait, comme ça. Ouais, ouais. Ça, ça va tier 3, ça. Je l'ai pas oublié. Je l'avais mis avec les ailes d'art, mais c'est vrai qu'en y repensant, je pense qu'il y a une direction tier 3. On attend maintenant... Le codex Sista, ça reste une bêta, quand même, qui a été présentée. Le codex Sista. On pense qu'il y a un codex qui va arriver un jour. En théorie, de ce que tu me rappelles bien, ils avaient dit septembre. Ouais. Bon, on a le temps de voir venir. Voilà. Logiquement, un codex CRK. Voilà. Et puis, après, la méta, l'ETC arrive. Ouais. Parce que là, je vous fais part de mes ressentis post-fac, et puis des tournois que j'ai pu faire, soit post-fac, soit avant. Ouais. Mais voilà, l'ETC va arriver. D'autres pays auront peut-être d'autres idées, avec d'autres listes, avec d'autres builds. Si ça se trouve, on va avoir des listes qu'on n'avait pas forcément vues, maintenant, qui vont arriver. Ou peut-être des listes que nous, on va arriver à trouver entre-temps. Donc, voilà. C'est quelque chose qu'il faut construire. Ça va évoluer. De toute façon, la méta, ça évolue sans arrêt. À chaque sortie, il y a un petit truc. Jacques Fack fait que tel codex sort, du coup, ça remet celle-là en place. Exactement. Comme on disait, Daspir, c'était le roi du monde. Et puis, en fait, on lui a envoyé le Genestealer culte. Et puis là, il a commencé à souffrir. Puis, il a pris un index aussi. Il a pris un index entre-temps, mais voilà. Enfin, vous comprenez. Il a pris un index. Il a pris un index. Il a pris un index. Exactement. Et forcément, vous allez arriver à des changements constants. Ce qui est bien aussi en soi. Si le jeu se fixe trop, c'est redondant. Moi, ce que j'ai bien apprécié, d'ailleurs, en faisant celle-ci par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à classer pas mal de codex. Je ne savais pas, justement, est-ce qu'on le met de tier 2, est-ce qu'on le met de tier 1, tier 3 plutôt. Justement parce qu'en fait, ils ont eu beaucoup de buffs. Déjà, on le voit que ça s'est rapproché parce que je suis passé de 4 à 3 tiers. Et aussi parce qu'il y a pas mal de codex qui ont des options, qui sont là, qui viennent challenger un peu les autres et qui potentiellement peuvent faire leur place, se faire une petite place. Et donc, je pense qu'il commence, c'est pas un jeu, le jeu n'est pas à 100% équilibré. Il y a encore des trous, etc. Mais je trouve qu'il commence à combler un peu plus les trous. Voilà, notamment avec la discipline du Volter. Bon, le Space Marine, c'était pas terrible. Il commence à revenir, mais c'est pas encore assez, peut-être. Voilà, il y a des choses. Ok, on a fait le tour. Exact. On clôture donc cette vidéo Metagame 2019, premier semestre 2019 qui fait suite à la vidéo qu'on avait faite il y a un an pour voir un petit peu l'évolution du classement. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez bien évidemment à mettre un pouce bout. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo pour partager vos avis sur les propos qui ont été partagés ici. On est bien d'accord que c'est une analyse qui est faite par Lech. C'est une analyse, lui, qu'il a en tant que joueur, qui est un joueur compétitif. Mais forcément, d'autres joueurs auront une autre vision par rapport au tournoi qu'ils font et à ce qu'ils pratiquent. Voilà, c'est important de le dire. C'est pas une science infuse la Metagame, on est bien d'accord. Et je serais ravi d'en discuter. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires, à partager la vidéo et à nous rejoindre sur Facebook. Pensez, je le répète à chaque fois, mais pensez à vous abonner à la page Facebook, à nous rejoindre aussi sur Instagram et puis aller faire un petit tour sur le Tipeee si vous voulez nous aider à faire vivre la chaîne. En tout état de cause, je vous dis à plus tard les seigneurs de guerre pour de prochaines vidéos. ... ... ... ... ...